Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, même plutôt bonsoir, j'espère que vous êtes nombreux, j'espère que vous êtes présents et j'espère que vous êtes motivés ce soir pour jouer avec moi à SimCity. Bonsoir à tous sur IRC, vous êtes nombreux, vous êtes 538 aujourd'hui, ça fait bien plaisir, je vous rappelle que vous pouvez venir à droite du lecteur sur millium.org, il y a un petit encart, vous rentrez votre pseudonyme et le bon chat IRC, c'est dièse millium2, et vous venez discuter avec nous, mon AK c'est M entre crochets studio, et vous pouvez dès à présent me poser vos questions, que ce soit sur le jeu de ce soir, SimCity, qu'on va jouer pendant 2h, de 20h jusqu'à 22h, on va faire une découverte du jeu, je vais vous expliquer un petit peu les... les premiers pas de ce vidéo que j'ai un petit peu saigné pendant 5h hier, c'est pour ça que j'ai été un petit peu en retard ce midi lors du déjeuner léger, très bonjour en tout cas, vous allez voir, c'est pour ceux qui aimaient SimCity, avant je sais pas si ça va leur plaire, on verra, il y aura, j'imagine, les avis pour et les avis contre sur IRC, vous pouvez dès à présent me poser vos questions, il y en a déjà 5. Bonjour à tous, Ouba, Illusion, AAA2, Zoraro, Laguvin, GRK, CFG underscore, Tueur de D50, Panactis est là aussi, Maegan est là, Xaroc, Vlad underscore, Nautic, très bien l'ami fin, mon cher Nautic, vous êtes tous présents, et ça fait plaisir, vous devez être intéressé par SimCity, est-ce que vous voulez l'acheter ou non ? Et bien on va essayer de répondre à cette question, aujourd'hui, dans ce stream, je vous rappelle que vous pouvez aller sur Twitter, aussi, lèche lol, le hashtag, le dièse, vous savez, oui, oui, comme dièse minimum 2, mais là c'est dièse, lèche lol, et vous pouvez poser vos questions sur Twitter, j'y suis, je regarde actuellement, j'ai tout paré, donc normalement, on va bien commencer ce stream. Avant de commencer SimCity, le nouveau, évidemment, que vous pouvez acheter en dessous du lecteur sur medium.org, si vous êtes sur Dimension, ça ne fonctionnera pas, il n'y a pas de bannière, donc vous ne pouvez pas cliquer. Allez donc, en dessous, vous cliquez, et vous avez deux choix, soit la Deluxe Edition, soit la normale, 59€ en normale, 79€ en Deluxe Edition, alors vous avez des trucs de plus, dans le menu Deluxe, évidemment, comme d'habitude, vous avez des trucs avec les monstres, si je me rappelle bien, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle déjà plus, alors attendez, juste pour voir, parce que il ne faut pas que je commence à dire des bêtises non plus, vous avez plein de trucs dans le truc d'édition collector, j'ai plus, j'ai plus, on dirait, on regardera ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème, donc avant de commencer ce stream, les amis, et on va faire un petit historique, est-ce que vous connaissez un petit peu SimCity, parce que moi, je connaissais, moi, j'étais un joueur avant de SimCity, et ça, là, donc, on départ directement dans l'ancien SimCity, donc le SimCity sur PC, le premier SimCity, 89, donc pour ceux qui ne connaissent pas, SimCity, c'est quoi ? Eh bien, c'est un jeu de gestion, les amis, oui, oui, c'est un jeu de gestion de ville, vous devez créer, modifier vos villes, vous êtes tout simplement le maire de votre ville, et vous faites ce que vous voulez, si vous voulez mettre les impôts à 50%, vous le faites, si vous voulez que votre ville, ça soit de la merde, qu'il y ait du charbon, qu'il y ait des écrans de fumée partout, et que vos citoyens ne sont pas contents, si vous voulez ressembler au nord de la France, vous pouvez le faire, évidemment, si vous voulez, bien sûr, être cultivé, être scientifique, être très intelligent, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est moins drôle, enfin bon, après, ça, c'est mon petit avis, donc, SimCity One, les amis, en 89, c'est sorti, alors ça, c'est la version PC, vous voyez quand même qu'à l'époque, on savait faire des graphismes, quand même, il y a quand même 24 ans, avec des petits bruits d'animation énormes, là, par exemple, c'est la fonction démolir, qui est en train de faire, donc, le joueur, c'était déjà, on voyait un petit peu où on allait aller directement, avec ce genre de jeu-là, on passe directement à l'autre version, que vous devez maintenant plutôt connaître, puisque c'est sur celle-là qu'on a tous joué, normalement, c'est la version SimCity 2000, les amis, qu'on avait avec Windows 98, oui, oui, Windows 98, normalement, vous aviez ce jeu, si vous aviez acheté un package, etc., moi, en tout cas, je l'avais, et donc, l'entreprise Maxis m'avait fait vraiment rêver, je crois que c'était un de mes premiers jeux vidéo sur PC, parce que c'était mon premier PC, etc., et donc, le SimCity 2000, que j'avais complètement saigné avec des maps qui étaient pas mal grandes, avec vraiment beaucoup d'innovation pour l'époque, c'était, euh, c'était sorti en combien ? C'était sorti en 93, quelque chose comme ça, attendez, alors, peut-être, alors, ouais, parce que moi, j'ai mon Wikipédia et tout, pour voir un petit peu, pour me souvenir de tout ça, 93, exactement, c'est SimCity 2000, et je vous lis même Wikipédia, attendez, c'est l'exclusif, si on me dit, ce soir, le SimCity 2000 apporte une 3D isométrique, les amis, et des graphismes nettement améliorés, avec l'apparition du relief, vous le voyez, vous pouviez créer des montagnes, faire des petits caveaux, vous feriez, je sais pas, comme dans Matrix, par exemple, avec, euh, la ville de Sion, oui, 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 tout en bas, c'est bien comme ça, oui, on est d'accord, alors, Zion, Zion, les amis, Zion, alors là, on passe directement au SimCity 3000, puisque celui-là, il était quand même avec des bien meilleurs graphismes, non, en fait, je me trompe, je me trompe pas avec SimCity 4, je vais plutôt vous montrer une vidéo très très connue, parce qu'elle a quand même 200 000 vues sur, euh, sur Youtube, c'est la vidéo de ce SimCity 3000, où la personne a théorie craftée de fond en comble, euh, complètement le jeu, il l'a, il a baisé le jeu, pour être tout à fait franc avec vous, il a réussi à faire le max de pop possible, donc, sur ce carré qui était vraiment très très grand, très grosse map, c'est Vincent Oskala, donc, qui a réussi à battre, entre guillemets, SimCity 3000, alors, vous pouvez voir, bien sûr, la vidéo sur Youtube, vous tapez, The Perfect SimCity 3000 Game, c'est assez intéressant, ça dure 7 minutes comme vidéo, vous voyez comment, comment il a réalisé tout ça, il y a des petits tableaux, euh, il y a, il y a des petits graphismes, et ça lui a mis énormément de temps, déjà, juste pour faire les maquettes, alors, regardez un petit peu, je sais pas, où on a été, je crois que c'était vers là, je sais plus, voilà, je crois que c'était ici, où il dessinait, etc., tout, euh, toute sa ville directement, et, et pour finir, à la fin, sur un truc vraiment énorme, il a passé énormément de temps sur ce jeu-là, euh, et ça me fait penser un petit peu à la partie de civilisation d'un joueur de civilisation 2 ou 3, qui a duré plus de 10 ans, plus de 15 ans, enfin, un truc de ouf, et là, vous voyez comment sa ville a fini à la fin, donc, bien sûr, avec les, avec les débris, comme on, on, on se rappelle dans l'ancien SimCity, bon, la vidéo bug un petit peu, ça, c'est, bien sûr, c'est notre Youtube adoré, euh, mais c'est pas grave, euh, donc, avec les débris, avec les Grands Towers, etc., enfin, vraiment bien joué de la part de Vincent Scalaire. Une dernière petite vidéo, une dernière petite vidéo, les amis, parce qu'on se met bien tout de même, SimCity 4, pour juste, pour, juste pour que vous voyiez un petit peu à quoi ça ressemblait, de quoi on va passer, euh, d'où on était, et à quoi on va passer, alors, c'est quand même beau, hein, on est d'accord, il n'y a aucun souci, mais ça fait quand même toujours un peu fade, un peu, bah, sans relief, j'ai joué au SimCity 4, il ne m'a pas accroché, je dois vous avouer, il ne m'avait pas trop accroché, j'étais plutôt resté déçu, hein, de ce SimCity-là, parce que je ne savais pas, il n'y avait pas vraiment d'amélioration, comme j'avais pu en voir dans d'autres jeux de gestion auxquels je joue, parce que je suis un grand fan de jeux de gestion, si vous ne le savez pas, Civilization 5, Football Manager, euh, SimCity, Ah, non, enfin, Ah, non, non, c'est pas un jeu de Civilization, c'est un jeu de gestion, je n'ai jamais joué à Ah, non, enfin, bon, c'était juste un exemple. Eh ben, euh, par rapport à d'autres jeux comme Civilization, par exemple, ils n'avaient pas apporté vraiment un nouveau gameplay, une nouvelle chose vraiment au jeu, et c'est ça qui m'avait déçu, et justement, c'est ça qui me plaît beaucoup avec ce nouveau SimCity, les amis, c'est qu'il y a un nouveau gameplay, il y a un nouveau truc qui est très 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 bien, à mon avis, mais, mais ça dépend des gens, voilà, je ne vous en parle pas encore, parce que c'est le multijoueur, c'est à propos de la taille de la carte, je ne sais pas si vous êtes trop au courant, si vous avez suivi les dernières choses, parce qu'il y a un grand débat sur Internet, comme quoi, ben, la taille de la map serait trop petite, etc., qu'on ne peut pas créer autant de choses qu'on veut, que SimCity, c'était pas ça avant, c'était une map hyper grande, alors déjà, ils n'ont rien dit, les mecs, enfin, ils font ce qu'ils veulent, alors déjà, petit, hein, faut le rappeler, ils n'ont pas dit, ça sera toujours comme ça, SimCity, et puis, ils ont mis la capacité, en fait, de faire plusieurs villes, de regrouper aussi plusieurs villes, et d'en créer une région, ce que je trouve énorme, je trouve complètement imba, et surtout, et surtout, pour le multijoueur, ça va apporter vraiment des perspectives très, très intéressantes, vous allez pouvoir jouer peut-être avec vos potes, une dizaine de potes, avec plusieurs villes, etc., vous allez essayer de faire des défis, parce qu'il y a des défis dans le mode multijoueur, c'est incroyable, vous avez des trucs, moi, c'est pour ça que ce SimCity-là, ben, déjà, je l'ai acheté, voilà, déjà, de petit teint, et j'y jouerai, parce que ça m'a l'air d'être très intéressant, avec les défis entre villes, etc., de pouvoir s'exporter, importer des choses, de devoir se spécialiser dans sa ville, et tout, bref, je suis déjà en train de spoiler le jeu, donc on va commencer directement, mais juste avant de commencer, puisqu'il est déjà 20h12, et que ça fait déjà 12 minutes, qu'il n'y a pas eu de pub, et que comme on va être dans le jeu, ben, après, on va pas, on va pas rien, on va pas faire une pub dans le plein de jeux, etc., et bien, on va faire un petit pas de publicité, on se retrouve juste après, pour le début de ce stream, SimCity, les amis, et, posez-moi vos questions sur R710M2, on revient dans un petit instant, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, on revient dans un petit instant, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, on revient dans un petit instant, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, on revient dans un petit instant, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, on revient dans un petit instant, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501, on revient dans un petit instant, à tout de suite ! Et je vais pouvoir regarder ma ville, leur dire, Oh, les connards ! Vous pouvez vous bouger un peu le fion, là ! Allez, bossez un peu ! Et oui, parce que moi je suis un maire, oui, parce que moi je me transforme complètement, quand je joue, je suis sûr, les amis, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je suis un gros dingo, hein, moi je veux tous les tuer et les enfermer entre 4 murs, etc. Me faire plaisir, me faire sortir des bombes nucléaires... Mais aussi, j'ai un bon côté, vous inquiétez pas ! Je vais aussi un bon côté, pas de problème. Alors, quel serveur ? Je suis sur le serveur 6, si je ne me trompe pas. Je crois que je suis sur le serveur 6, donc normalement, il n'y a pas de soucis à propos de ça. Je suis dans les options pour enlever le son. Hop, on remet. Et déjà, petit 1, on passe ce qu'on va faire, un petit peu test de ce jeu. Je vais vous remettre un peu le son un peu plus fort. Peut-être que vous ne l'entendez pas bien. Ah, parce que là, là. Voilà. Alors, dites-moi si le son est assez fort. Je pense qu'il est trop fort. Je pense qu'il est bien trop fort. Attendez. Voilà, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Et on va commencer par l'introduction. Parce que vous n'êtes pas forcément des ouf. Vous n'êtes pas forcément des ouf, les amis sur SimCity. Donc, on va voir comment... Ok, très bien. Merde. Guys, guys. Ok, très bien. Bon, alors, apparemment, le jeu aurait un petit peu de mal. Bon, alors, on va reload le jeu. Il n'y a pas de soucis. Ça m'a fait ça aussi. Hier, j'avais reload une fois et ça avait marché. Donc, normalement, pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Le jeu marche. Je l'ai testé hier. Donc, aucun souci. Alors, voilà. Serveur Europe de l'Est numéro 6. Donc, venez directement. Parce qu'on va créer une partie à la fin, bien sûr, de ce stream. Et on va jouer tous ensemble. Les 10 premiers, les 11 premiers. Parce qu'on va créer une grosse map. Une map à 12 joueurs. Euh, mince, attendez, c'est pas là. Voilà, c'est là. Une map à 12 joueurs. Donc, si vous voulez venir, allez-y. Aucun souci. Allez, on revient dans SimCity. Vous voyez, en plus, ça n'a pas été très très long. Donc, c'est parfait. Introduction. Vous entrez dans Bans du Soleil. Ben voilà, pas de problème. Aucun souci. Europe Est ou Ouest ? Ben, on est à Ouest. On est à l'Ouest, mes amis. Attendez, on n'est pas chez les Bulgares ou chez les Portugais, là-bas. Euh, si vous extraignez tout le charbon. Ok, très bien. Alors, nous voilà dans l'introduction. Bienvenue, l'âge 31. L'âge 31, on vous expliquera peut-être pourquoi après. Vous êtes le nouveau maire de Bans sous Soleil. Le précédent maire a fait n'importe quoi. Il était chassé de la vie. Et ça, c'était sûrement Zerator ou Twix. Bans sous Soleil a besoin de votre aide. Cliquez sur Continuer pour jouer. Alors, on va jouer et on va vous montrer assez simplement tout ça. On va essayer de faire l'introduction assez rapidement. Alors, bien sûr, appuyez sur Moins et Plus. Et vous voyez déjà quand même que le jeu, on est d'accord. Bon, bien sûr, ça nous parle, ça nous parle, ça nous parle. Et là, vous allez pouvoir voir un petit peu les capacités du jeu. Alors, je crois pas que j'ai tout en élevé pour le stream. Parce que vous savez, ça prend des ressources, etc. Et ce jeu-là, tout en high. Alors, normalement, ça marche avec la majorité des machines. Bien sûr, des machines modernes. Mais, je pense que ça peut vous prendre pas mal de ressources. Parce que quand vous portez comme ça, enfin, quand vous faites des petits tours comme ça, Eh bien, je pense que... Enfin, voilà, c'est un petit peu dérangeant. Je trouve que le jeu est joli, déjà de base. Je trouve ça assez sympathique. Comme jeu de gestion, excusez-moi. J'ai rarement vu aussi joli. J'ai d'ailleurs jamais vu aussi joli. Voilà, j'ai jamais vu aussi joli. On va cliquer sur l'hôtel de ville. On va commencer tout de suite, bien sûr, l'introduction du jeu. Alors, je m'appelle Eva Rimbaud. Très bien, je suis française. Bienvenue à Béant Sous Soleil. Oui, oui, les manifestants sont là. Nous devons connecter une route au monde extérieur. Donc, j'ai déjà fait l'introduction. J'ai déjà joué et tout. Donc, je ne suis pas en mode newbie, là, actuellement. Vous allez voir un petit peu. On va découvrir ensemble. J'ai essayé de vous faire découvrir un petit peu tout ça avec moi. Alors, différentes routes, bien sûr, vous allez avoir de disponibles. Alors, vous allez la voir, bien sûr, parce qu'on commence avec les routes, là, ils ont décidé de commencer avec les routes. Donc, pas de problème. On commence avec la route. On relie la route, comme dans les autres SimCity. On clique et on va à la destination qu'on souhaite. Et petite amélioration, bien sûr, avec les routes. Je ne sais pas, on va pouvoir le voir. On va pouvoir le voir, c'est un petit peu dommage. Eva vous remercie. Très bien. On retourne à l'hôtel de ville. Je vous expliquerai sur la route tout à l'heure. Mais, juste déjà pour vous dire, on n'est pas obligé de faire que des lignes droites. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Le son du jeu est bien trop fort. Très bien. Là, c'est bon. Là, c'est beaucoup mieux. Les camions de construction peuvent construire de nouvelles maisons. Les résidents peuvent emménager. C'est parfait. Par contre, ils ont l'air d'être toujours un peu vénères, les gens. Ça, c'est les gens. Dès qu'on ne leur fait pas tout ce qu'ils souhaitent. Ils sont méchants. Zone résidentielle. Alors, attendez, parce que là... Donc, vous voyez bien sur votre strip. Moi, j'ai un petit peu de mal. Attendez, j'ai une configuration un petit peu spéciale. Alors, vous voyez les zones résidentielles, donc symbolisées encore une fois dans SimCity par vert, bleu et jaune. Le vert qui désigne l'habitation, qui désire un petit peu la population. Le bleu, le commerce. Et le jaune, l'industrie. Et ça, c'est de vos demandes. Alors, qu'est-ce que votre ville demande actuellement ? C'est des habitations. Puis après, en deuxième, si je vois bien assez bien, c'est l'industrie. Puis après, les commerces. Donc, quand même pas mal de demandes au niveau de vos citoyens, comme vous pouvez la constater. Zone résidentielle. Très bien. On va cliquer sur la maison. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Bonjour, c'est vous qui déterminez où les Sims peuvent construire des maisons en créant des zones résidentielles. Vous le savez bien. Mon frère Nathan cherche à se loger. Merde. Moi aussi, j'ai un pote qui s'appelle Nathan, un squatteur. Enfin bref. Alors, on rentre dans le vif du sujet directement. On rentre avec les zones résidentielles, commerciales, industrielles. Vous voyez sur le jeu que vous avez. Donc, on a que les résidentielles actuellement. Vous avez les autres et tout. Ici, aucun souci. Et vous allez pouvoir, donc le long des routes, avant, c'était pas comme ça. Alors, je préfère... Ah, attendez. Oui, j'ai un petit problème. Il faut que je remette un petit logiciel. Avant, dans les autres SimCity, vous n'étiez pas obligé de faire des routes avant de construire, si je me rappelle bien. Alors, peut-être que je me plante, dites-moi sur IRC ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Moi, je veux bien revoir ma copie. Il n'y a aucun souci à propos de ça. Mais je crois qu'on ne pouvait pas... On ne pouvait, par exemple, créer des zones résidentielles, alors qu'il n'y avait pas de routes, par exemple. Alors, attendez. Je me fais ça. Voilà. C'est bon. C'est très bon. C'est très, très bien. J'ai géré la fougère, encore une fois. Ça me fait plutôt plaisir. Oui, c'est bon. C'est à peu près. C'est à peu près bon. On fera comme ça. Donc, on va utiliser maintenant l'outil de zone. Donc, comme je vous disais, nous avons les zones résidentielles. Et vous êtes obligés, maintenant, de coller vos zones aux routes. Voilà. Et donc, là, ça commence déjà avec un changement de gameplay, directement, puisque vous êtes obligés, d'abord, de construire vos routes au lieu de vos maisons. Donc, il faut s'imaginer. Il faut être un petit peu plus graphiste, un petit peu plus créatif. Dessinateur, un petit peu plus compliqué, aussi, d'un côté. Alors, on va créer deux petites maisons. Vous avez vu, le camion de déménagement arrive. C'est super ! J'adore ce jeu. Alors, quand j'étais dans la tronc, moi, j'étais comme un... Enfin, j'ai vu le camion de déménagement. J'avais fait, ah, là, c'est bon. Ça, c'est les bretons qui arrivent. Les déménageurs bretons. Et vous voyez un petit peu, le camion de déménagement n'est pas très riche, pour le moment. Et apparemment, il y aura un meilleur camion de déménagement pour des Sims un peu plus fortunés. Alors, souvenez-vous que pour attirer des Sims dans votre ville, vous devez connecter l'autoroute et créer une zone résidentielle. Bien entendu. Bien entendu. Alors, ils nous feront part de leur pensée, les Sims. C'est encore, une nouvelle fois, un ajout dans SimCity, puisque c'était pas la dernière fois dans le Sims 4. Si, SimCity 4, ça y était, si je me souviens bien. Mais beaucoup, beaucoup moins précis que maintenant. Là, vous voyez vraiment une grosse majorité des pensées de vos Sims. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est vachement intéressant de savoir, par exemple, dans une zone commerciale, vous cliquez sur un mec qui n'est pas forcément trop content. Vous avez une petite image. Pourquoi il est content ? Pourquoi il n'est pas content ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier ? Et là, vous pouvez vraiment essayer de faire du cas par cas, essayer de délimiter une zone, par exemple un centre-ville, et essayer de faire vraiment un centre-ville dans votre ville. Parce que dans les arts de SimCity, c'était un petit peu au bonheur la chance. C'était, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on met des parcs, on met des trucs, on essaye de faire des trucs un peu plus synergisés. Vous voyez, on met du bleu là, on met du jaune là, on met du rouge là, on met du vert là. Et puis on essaie, on va voir si ça fait une belle fleur à la fin. Et bien là, on a vraiment des bonnes définitions de tout ça. Alors, c'est en train vraiment de se la mettre sur ERC, donc ça, ça fait plaisir, on va continuer de venir, bien sûr, en droite du lecteur. Et on va détruire ça, parce que c'est quand même une des fonctions les plus principales, la fonction d'émolir. B, en bas à droite, vous le voyez, un pixel très très bien fait. On défonce tout ça. Et on voit quand même que ça change par rapport au SimCity sur PC, où vous aviez un vieux son. Un vieux, un vieux son, tout pour... Tout simplement, tout simplement. Parfait, c'est déjà mieux. Maintenant, les équipes de construction vont construire des boutiques, ici, et la valeur va augmenter. C'est très bien, c'est très bien. Alors, vous voyez ici notre nombre de population. Actuellement, nous sommes 4750 et quelques. Ici, nous avons le Gol, évidemment, le SimFlues. On va cliquer là, d'ailleurs, puisque vous avez un petit panneau qu'on souhaiterait regarder un petit peu. Alors, c'est un petit graphique. Je ne vous pense pas que ça soit le plus important, sérieusement, pour moi. Ce n'est pas un des plus importants, même si vous avez des valeurs un petit peu sympathiques, comme les SimFlues, par rapport aux employés, par rapport aux consommateurs, qu'est-ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils ont, les nombres de postes vacants. Donc, c'est intéressant, certes. Et de toute façon, dans les jeux de gestion, vous imaginez bien qu'il y a des statistiques, des choses comme ça. C'est toujours très intéressant. Et il faut s'y plonger un petit peu, si vous voulez vraiment avoir une ville optimisée. On va directement dans le générateur de fabrique. Vous voyez, déjà, c'est vachement beau. Enfin, je ne sais pas, vous avez une usine. Vous voyez, une usine, là ! Regardez, les amis, il y a une usine, ici. Je suis un petit peu dans le bordel. Attendez, je fais juste un petit truc. Oh, mince ! Oh ! Oh, je suis ! Eh ben, voilà, parfait ! Je suis dans l'usine, les amis ! Eh ben, voilà ! J'ai un carton, là. Attendez, je prends le carton. Non, c'est à moi, ça, c'est à moi, je te l'ai dit ! Enfin, bref ! Euh, non, je ne voulais rien faire. On ne va pas refaire le jeu. Non, je voulais juste déconner. Ne vous inquiétez pas. Cette usine est ma joie, ma fierté. C'est vrai qu'elle pollue, mais elle crée des emplois. Ok, bien sûr, comme toutes les usines. Normalement, hein, bien sûr, vous avez les niveaux technologiques avancés, niveaux écologiques, un peu loin dans l'histoire, tout de même. Et elles sont assez chères. Donc, vous allez polluer anyway, au début. Anyway. Zone industrielle, le jaune, évidemment. Alors, on clique, et puis après, on se laisse porter. Voilà, directement, vous voyez, j'ai fait un grand tour avec la zone industrielle. Et la petite chose à dire, quand même, c'est que ces zones-là ne coûtent pas d'argent. Ça ne coûte pas d'argent. Avant, ça coûtait de l'argent de construire des zones, comme ça, tout le bordel. Maintenant, c'est juste les routes. Alors, les routes valent super chères. Alors ça, on est tous d'accord avec ça. Parce que si vous mettez des petits chemins de terre, bien sûr, il n'y aura que des pécores qui viendront dans vos habitations. Si vous mettez, par exemple, des deux voies, là, comme ça, des deux voies bien, il y aura des gens moyens. Enfin, quand même, des gens, des gens quand même pas trop mal qui viendront et qui pourront s'installer. Et puis après, si vous mettez, bien sûr, des quatre voies, là, vous aurez peut-être les gros immeubles. Si vous avez un parc à côté et si vous avez un stade de foot. Peut-être, peut-être que tout se coordinera bien. En tout cas, les zones différentes, donc commerciales, résidentielles et industrielles, elles ne coûtent plus rien. Donc, voilà. Donc, on va dire que c'est les routes qui coûtent maintenant. C'est vrai que ça coûte. C'est vrai que ça coûte. Allez, une petite zone commerciale maintenant. Pas de problème. On a envie de faire du chopé. On a maman à aller promener. Voilà, pas de problème. Zone commerciale. Contrôle de vitesse. Comme dans tous les SimCity, vous avez en bas à 3 le contrôle de votre vitesse. Jaguar, non, guépard, tortue et je ne sais plus quoi. Et puis, je ne sais plus quoi. La vitesse de l'ama, c'est parfait. Donc, vous pouvez contrôler encore une fois votre vitesse de jeu pour prévoir un petit peu vos choses. Moi, je me rappelle dans SimCity 2000, déjà, je faisais toutes mes zones résidentielles. Je faisais ma centrale qui ne coûtait pas grand-chose. Genre 2000 SimFlues, un truc comme ça. Je faisais tous les raccordements électricité, tous mes raccordements en eau. J'essayais de prévoir mon métro et tout au départ. Et puis après, je cliquais sur Play. Je reliais le dernier petit poteau électrique à ma centrale. Et puis après, je voyais tout pop-up. Et là, vous pouvez faire quasiment la même chose. Quasiment, évidemment. Quasiment. Oui, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose. Allez, on est reparti. Donc, le budget, on l'a vu ici. C'est ce que ça vous rapporte, bien sûr. La ville en heure... Alors, je ne sais pas exactement combien de temps dure une heure de SimCity, en quelle vitesse, etc. Là, je vous avais... Ce n'est pas une question où je suis assez fort. Alors, cliquez pour diminuer le taux d'imposition, me demande. Parce que certains manifestants se sont plats. Très bien, on fait ça. Même si ça ne me fait pas forcément plaisir. Je pense que ça ne fait plaisir à personne, actuellement. Non, non, non. Je pense que... Ok, très bien. On baisse les impôts tout de même. On va perdre de l'argent. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, pénurie d'eau. On part quand même dans un point essentiel de SimCity. L'eau, l'électricité. Et encore une fois, c'est un château d'eau, les amis. Pour l'eau que vous aurez à la base de tout. Alors, mais dans ce cas-ci, on va voir une nouvelle fonctionnalité de SimCity. Nouvelle fonctionnalité, puisque nous n'avons pas forcément d'eau. Elle nous dit que non, on n'a pas envie de construire un château d'eau, etc. Elle nous dit, par contre, vous pouvez très bien aller demander à vos voisins s'ils n'auraient pas un petit peu d'eau à vous prêter. Voici une map, trois joueurs, deux, SimCity. Deux joueurs. Maps de joueurs, puisque vous avez un chantier ici, pour faire un truc un peu exceptionnel. Vous voyez là qu'il y a un aéroport international. Et là-bas, il y a une autre ville, une ville de jeu. Vous allez voir, vous allez voir. Et on va aller leur demander, ça c'est notre ville, etc. Et on va leur demander de l'eau. Oui, bon, ça c'est très bien, ça c'est un site de grands travaux, j'explique. Bon, ça c'est doux rivage. Avec Shed Keno, qui a spécialisé sa ville dans le jeu. Et ça amène beaucoup de touristes. Donc une ville déjà spécialisée, que vous voyez ici. Une ville spécialisée dans le tourisme. Ah ! Et donc ça, ça fait gagner des têtes, bien sûr. Alors, doux rivage a beaucoup plus d'eau qu'il lui en faut. Achetons-lui en an. Cliquez sur le bouton haut. Donc on clique ici, et vous avez directement une petite chose qui est proposée par doux rivage. Et ça sera la même chose en multijoueur. Vous allez pouvoir demander ou proposer aux gens qui jouent avec vous, soit de vous prêter certaines matières premières, soit de vous donner de l'argent, soit de faire des échanges. Je pense que ça doit marcher, ce genre de choses aussi. En tout cas, vous allez pouvoir faire cette chose-là, mais sur des maps aussi à 11 joueurs. C'est ça qu'il faut se dire. Et vous allez pouvoir peut-être contrôler 3 ou 4 villes. Par exemple, avoir 2, 3 spécialisations. Je sais pas moi, au pif. Le jeu, le pétrole, la science. Un truc comme ça. Vous avez 3 villes et puis une ville un petit peu de pécor, où il y a masse, pollution, ou j'en sais rien. Et vous allez juste les faire crever là-dedans. Pas de santé, pas de pétale, néant, ma brogue, zéro, rien du tout. Et vous allez pouvoir leur échanger 2, 3 trucs. Donc là, comment ça va être intéressant. On achète, évidemment. Et là, voilà, nous avons directement la pâtélien qui vient de Dorivage. Et ça, ça fait plaisir. Allez, vas-y, on y va, on y va, on y va. Il n'y a aucun souci. Et on va retourner dans notre ville. Vous voyez, en bas à gauche, hop, vous avez soit la région qui est ici, soit votre ville, soit la spécialisation de votre ville. Vous allez voir. On va en parler tout à l'heure. C'est très intéressant. Encore une fois, j'aime beaucoup. Je trouve que ce SimCity, de toute façon, est super bien fait. Moi, je... On m'a dit, ouais, vas-y, va tester SimCity. Je fais, OK. Vous savez que je suis un mec un peu dur avec les jeux de gestion parce que j'aime bien certaines choses ou quoi. Je ne m'attendais pas forcément à un truc spécifique parce que je me dis, bon, ils ont de toute façon le choix, les mecs. Ils créent leur jeu, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils m'ont super surpris parce que je trouve qu'il y a énormément d'améliorations. Et je l'avais déjà dit, d'ailleurs, dans une émission avec Chazzy, que j'attendais beaucoup SimCity parce qu'il y avait des améliorations qui m'ont l'air vraiment d'être importantes pour les gamers d'aujourd'hui. C'est-à-dire la connectivité avec Internet, c'est-à-dire le mode multijoueur qui est super bien pensé, les défis, les off-faits, les choses comme ça. Là, je trouve qu'ils ont vraiment fait du gros taf. Chantrales de charbon, très bien Chantrales de charbon. Nous sommes à court de charbon, on pourrait en acheter sur le marché mondial. Comment on fait pour acheter de l'électricité au marché mondial ? Ah, ah, eh ben voilà, oui, livraison de charbon. Eh ben, directement, on se fait livrer du charbon. Ce camion à charbon va livrer le charbon à notre centrale électrique. Dès son arrivée, la centrale commencera à alimenter la ville en électricité. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'avait pas de mine de charbon, les amis. Donc, vous voyez le petit camion avec Régis ou Michel en train de conduire. Il a son charbon, aucun problème. Il trace, il trace, on est d'accord. Et il va livrer donc le charbon à l'usine. Et on va pouvoir avoir donc d'électricité. On est revenu quand même dans la ville, je préfère vous prévenir. Bon, c'est un tutoriel, d'accord. Mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route. C'était un peu le bordel. Je ne vais pas vous dire, c'était un petit peu le bordel. Alors, c'est parti. On met l'électricité partout. Des petits sons intéressants. Moi, je trouve que déjà, l'ambiance sonore est vraiment très intéressante. Moi, j'aime bien regarder ça, ces petits trucs. On se sent vraiment dans le jeu. Et j'aime bien la bonne sonore aussi. Non, mais c'est court parce que je n'arrive pas beaucoup à trouver des points faibles au jeu. Moi, je me suis trouvé vraiment immergé dans le jeu quand je y jouais. Bon, après, c'était entre 2h et 5h du matin, les amis. Donc, c'est sûr que vous êtes immergé entre 2h et 5h. Et j'étais à fond et tout. Et l'ambiance sonore a vraiment bien aidé. Bon, c'est bon ? Ils ont fait tout leur bordel. Ok. Les villes sans électricité, elles cesseront de travailler. Ah, ben merde, oui. Effectivement, il faut toujours... Donc, pas de policiers non plus. Donc, on commence. Et on va voir là, cette fois-ci, une petite amélioration du jeu, encore une fois. Avec l'amélioration des différents bâtiments. Je crois que c'est maintenant qu'on va pouvoir en parler un petit peu. Ouais, je crois que c'est maintenant. Donc, on va rentrer directement dans un bâtiment. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. Et on va l'ouvrir. Parce que vous avez qu'à l'écouter de vous fermer le bâtiment. Vous voyez les voitures de police et tout. Vous avez vu le petit truc qui s'est levé. Les petits détails vraiment très, très cool. Un criminel, dans la nuit, qui arrive. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ça, c'est... Eh, eh, on est d'accord ? Et voilà, le commerce, ils vont aller braquer ça. Et heureusement qu'il y aura la police, les amis. Elle est où, la police ? Elle est où, la police ? Elle est où, la police ? Ouais, ouais, ça se marre, ouais. On rigole pas, ici. Vas-y. Ha, ha. On est d'accord, on est pas d'accord ? Et ce genre de choses, vous pouvez les voir exactement à cette même position, avec cette même caméra, dans le SimCity. On est d'accord, c'est stylé. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bon, ok, on a attrapé les escrocs, pas de problème. On a maintenant un problème d'ordure. Escroc après ordure, est-ce qu'il y aura un lien, cause, effet ? I don't know. Mais en tout cas, on est passé aux ordures. D'où Rivage qui ramassent nos ordures, encore une fois, c'est eux. Mais ça fait longtemps qu'un camion poubelle n'est pas passé. Et ouais, parce que, en plus des matières premières ou de l'argent, vous pouvez aussi échanger ou proposer vos services. Comme, par exemple, les flics, les pompiers, les... Les ordures, vous voyez, les ordures. Et on a demandé au chat de Keno de nous passer un petit camion. Voilà, les vies de voisines peuvent partager des services tels que pompiers, la santé, la police et le ramassage des ordures. J'avais oublié la santé. C'est un peu bizarre, mais ok, pas de problème. Alors, viens de Dou Rivage. Ok, pas de souci avec toi. Et on va suivre le camion, donc, il va faire sa petite tournée. Vous pouvez suivre toutes, 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 toutes les voitures. Vous pouvez aussi voir toutes les... Non, tu dois aller... Ah, c'est bon, voilà. Il a ramassé un truc aux Dunkin'Nuts. Pas de problème. Et il a 0,1 tonne sur 5 de disponible. Ah, ça fait plaisir. Donc, vous pouvez faire suivre sur toutes les personnes dans SimCity, sur tous les Sims. Et sur tous les Sims voitures aussi, sur tous les Sims véhicules. Bon je pense qu'on va pas regarder non plus le camion Ouais quoi que Ça peut être intéressant de regarder le camion Donc moi j'ai passé deux heures Hier A regarder une femme qui est allée à son cours de yoga Ouais ouais Regardez vient de résidence Lacroix Donc là c'est monsieur et madame Lacroix ici Pas de problème Le foyer Abandon Foyer Tong Abandon Bonjour Lambert Bonjour Ici les amis Lambert Alors nous avons quoi d'autre Non c'est pas l'accent de monsieur Lambert Me foyer du val Très bien Allez on arrête de suivre Parce qu'il faut pas déconner non plus Ah merde Qu'est-ce que j'ai fait Ah c'est ici qu'il faut que je clique Très bien Alors vous pouvez voir que Dourivage nous fournit Nos services de remassage des ordures Très bien Pas de problème Nous n'avons pas besoin de notre propre décharge Et ça c'est d'ailleurs une bonne idée Parce que les décharges un petit peu chiant en late game Ouais ouais bah oui puisque ça met des déchets sur vous Si vous n'avez pas forcément un truc de recyclage Enfin bref vous avez pléthore de choses dans ce jeu Alors je ne pense pas que cette hauteur vienne seulement des ordures Nous avons un autre problème odorant qui passe juste sous nos pieds C'est les eaux usées Les eaux usées je ne sais pas Je ne me rappelle pas Si on avait déjà ça dans les autres SimCity Bon ok Alors on va dire que non Par contre Nouvelle petite chose c'est le vent Les amis le vent avec les fumées Que vous devez Vous allez devoir gérer avec vos usines Avec votre zone résidentielle Avec vos usines donc vos centrales etc Mais aussi avec les trucs comme les eaux usées Vous allez devoir bien bien penser comment faire tout ça Puisque ça va être très très important Pour le développement de chacune de vos résidences Là par exemple Là j'ai complètement destroy des gens Actuellement mais c'est pas très grave Et vous voyez toute la merde qui était sous la ville Donc en train de se faire puiser dans les eaux usées Donc ça c'est encore une chose qui arrive directement Vous posez les eaux usées dans le jeu normal Et il y a ça aussi qui se passe C'est pas genre une animation ou quoi Exceptionnelle Rien de tout ça Donc on a posé les eaux usées Et je vous disais donc il y avait le vent Donc caractéristique très très importante Il va falloir vraiment que vous y pensiez Si vous jouez au jeu évidemment Alors on est où là ? Ah ouais très bien Donc ça une carte bien sûr Vous en avez énormément dans SimCity Vous vous en doutez bien Carte de la pollution Et vous voyez que c'est Et c'est qu'à masse pollution Avec bien surtout de la merde Qui commence à s'entasser A expandre un peu partout Bientôt les habitations vont avoir du caca sur leur pied Parfait j'aime beaucoup cette idée Incendie Oh oh Il est simple On a besoin de vous Et bien sûr après la police Après les eaux usées Après tout ça Il nous faut évidemment les pompiers Alors les pompiers ils sont là On va créer une caserne directement ici On va pas se faire chier Voilà on a destroy deux zones résidentielles Et donc on a amené C'est un endroit parfait Évidemment il y a un feu juste en face Donc c'est un endroit parfait pour mettre des pompiers Évidemment Alors on avait pas vu l'amélioration des bâtiments Ah c'est un petit peu dommage là J'aurais bien voulu faire l'amélioration des bâtiments Sur un caserne de pompiers Merci d'avoir éteint l'incendie Pas de problème Ok nous sommes dans un niveau d'éducation moyenâgeux Donc je suis pas forcément d'accord Mais bon c'est pas grave Alors l'école Quart de ramassage scolaire Très bien Il nous faut une salle de classe Et bien on va mettre une petite salle de classe Voici Voici l'amélioration les amis J'ai été un petit peu rapide sur ce coup là Amélioration des bâtiments Vous allez pouvoir poser autour de vos gros bâtiments Donc par exemple l'école primaire Mais aussi votre hôtel de ville Ou par exemple Votre caserne de pompiers Votre poste de police Des bâtiments autour Qui vont permettre d'améliorer le bâtiment principal Et là c'est une salle de classe Qui va permettre d'avoir plus d'élèves En cours Tout simplement Vous allez bien sûr au niveau d'éducation Au niveau technologie Si vous voulez vous destiner vers Vers une société on va dire Cultivée Même si je vois pas Où est l'intérêt d'une société cultivée Aujourd'hui On est d'accord Allez yo je décolle Oui Allez yo je décolle Alors tous vos sims ont leur maison Travaillez et essayez d'être heureux Vous pouvez cliquer sur un sims Pour voir ce qu'il fait Cliquez sur ok Quand vous avez terminé Et bon on va regarder un sims Alors il y a un sims Ah mince Ah ben ils ont pas voulu que je décolle sur un sims Très bien Ah regardez Des sims et les verres partout C'est parfait C'est le bonheur Vous avez ici encore des statistiques Dans cité résidentielle Commerciale et industrielle Vous voyez qu'on est quand même Une cité plutôt commerciale Hein Genre un petit havre de paix De doux rivage Vous voyez au doux rivage C'est toujours la folie C'est Los Angeles Las Vegas là bas Toujours illuminé de plein feu A chaque fois Et là vous venez vous reposer Un petit peu à banc Sous soleil Et ça se passe bien Il y a des habitations sympathiques Vous payez pas trop cher Votre café le matin Au petit bistrot à côté Enfin bref C'est vraiment la panacée Allez on va fermer Ah non on va pas fermer ça Carte du bonheur les amis Carte du bonheur Donc on est content On est heureux Mais pas trop non plus On est du côté Heureux après le jaune Mi verre Mi chocolat On va enlever ça Carte du bonheur Parce que voilà Tout de même Faut pas exagérer Et on va se diriger Sur les infos du gouvernement Vous avez toujours des petites infos Donc du gouvernement Ici Donc le petit bouton I Comme info Bien sûr Quand vous allez par exemple Je sais pas Dans un point info Je ne sais rien Je sais même pas si ça existe Et bien vous avez ce genre de choses Et bien vous avez Toutes les informations Par rapport à votre ville Enfin toutes Vous avez quand même pas mal D'informations Chaque amélioration Vous permet d'ajouter Un ministère A votre gouvernement Quand vous avez Une amélioration De l'hôtel de ville Donc ça c'est intéressant Puisque vous allez pouvoir Upgrade l'hôtel de ville Et mettre des ministères Oui 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 Sur l'aile gauche Sur l'aile droite Ministère de l'éducation Ministère des finances Des services publics Et quand vous allez mettre Tel ou tel ministère Vous allez spécialiser Encore plus votre ville Dans un truc Bah si c'est les finances Par exemple Vous allez mieux récolter d'argent Enfin je crois C'est à peu près ça Que j'ai compris Mais si c'est les services publics Les transports publics Par exemple Et bien vous allez avoir Une gare Une gare SNCF ferroviaire Un peu spécial Vous allez avoir Un aéroport Ou des choses comme ça Enfin vous allez Avoir la possibilité De le faire C'est pas donné non plus Donc ça c'est très intéressant On va cliquer dessus Encore une fois Et bien justement Un aéroport Tous les manifestants Se sont dispersés Les amis Ça c'est beau Un grand nombre Des employés De bancs sous soleil Ils vont travailler Dans ces casinos Donc on va voir Un petit peu le trajet Donc là Belle transition quand même Puisqu'on parlait De transports en commun On parlait Du ministère De transports publics Maintenant on parle De transports en commun Et on va regarder Donc nos employés Où est-ce qu'ils vont Et comment ils le font Et bien on va regarder Ici Et ils vont À doux rivages Les amis Et ouais Ils vont à doux rivages Nous avons le total Des postes Total des employés Des postes à pourvoir Des employés sans emploi Bref il y a énormément De stats Vous allez découvrir ça Pas à pas Oui je vous promets Regardez vous avez même Des stats Regardez Car des employés Car des employés Avec 3 simflouzes 2 simflouzes 1 simflouze Donc ça c'est les pécores Ça c'est les étudiants Et ça c'est les bourges Donc voilà Donc vous avez les 3 catégories Et vous regardez à chaque fois Un petit peu Les statistics pour ça On clique sur doux rivages Hop Rendre visite On va rendre visite à doux rivages Pour voir un petit peu Comment ça se passe leur ville Et voir comment ça se passe Comment ça se passe Un petit peu la spécialisation A propos du game Parce que eux Ils se sont spécialisés Dans le jeu Genre ils font ce qu'ils veulent Donc je trouve ça un petit peu simple Ouais je trouve ça un petit peu simple On est d'accord Alors Rassemblement des lamas Comme vous voyez J'avais jamais vu ça Dans l'écran de chargement C'est assez sympathique C'est assez drôle en tout cas Observation des villes Jolie ville n'est-ce pas ? Oui très jolie ville On va d'ailleurs découvrir cette ville Allez nous avons des petits Tutoriels qui fonctionnent à merveille Vous voyez que c'est des 4 voies Donc une grosse ville Évidemment On voit un petit peu Comment ça a été placé La géométrie Avec des 4 voies 4 voies qui sont vraiment Vraiment difficile à placer J'ai fait 2 games moi hier Et vraiment difficile à placer Donc vous avez le casino coquet Huge casino Casino futuriste Le siège de jeu Donc ça c'est par exemple Quand vous êtes dans une ville Spécialisée dans le game Le siège de jeu Vous l'avez quand vous pouvez avoir Par jour un bénéfice de 50 000 flouzes Les amis Dans vos casinos C'est quand même pas mal Et ça vous permet de faire des trucs Etc Enfin D'être une ville spécialisée dans le jeu On clique sur ok Chaque mère peut choisir De se spécialiser Pour développer sa ville Et aider la région Promenez-vous dans doux rivages Très bien On se promène Regardez il y a un tunnel et tout Frère classe Oh là attention Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe dans le ciel Qu'est-ce qu'il se passe Oh my god Qu'est-ce que c'était dans le ciel Eh Eh On s'y croirait On s'y croirait On s'y croirait Il y a des Ben on s'y croit Il y a des nids de droite Attention un avion Qui va arriver de l'aile droite Oh my god Non je rigole pas sûr Parce que ça me faisait porter Vous avez compris Et voilà Donc ils se font défoncer la gueule Petite introduction Sur le Les catastrophes naturelles Dans SimCity Qui n'ont pas été oubliées Les amis C'est toujours là Le petit hélicoptère de la presse Évidemment qui est là Alors Je navigue pas bien la caméra Mais ça pourrait être Beaucoup plus joli Joli que ça Ce que je vous montre Et voilà Donc l'appui de mes autorites Qui défonce une tour Dans doux rivages Donc Notre maire c'est What the fuck What the fuck Il est tout à foulé Bien sûr Mais bon c'est le tutoriel ça C'est un jeu vidéo Donc voilà Oh non Nous devrions partir d'ici Une météorite Va nous atterrir sur le visage Surtout que nous sommes déjà Dans les nuages Les amis Oui parce que là On est en train de voler Je sais pas si vous avez été En train de remarquer Mais vous n'êtes pas en train de marcher Dans la rue Allez on quitte le mode d'observation On retourne à la maison On a pas encore fini le didacticiel Si je me trompe pas On a encore 2-3 choses à voir Et après On enlancera bien sûr Le mode multijoueur Je vous rappelle Le serveur numéro 6 Europe de l'Ouest Votez sur IRC Vous êtes 668 On va bientôt répondre A quelques questions Quand on fera la pause Entre le tutoriel Et le multijoueur Et je vous rappelle bien sûr Qu'on est aussi sur Twitter Laisse lol le hashtag Pour ce test de SimCity Allez-y Si vous avez d'autres questions A me poser aussi Aucun soucis Je regarderai Twitter IRC Ok Aucun Aucun favoritisme Entre les deux chats Bien sûr On reste On reste juste Allez On retourne dans notre petite mairie Eh je suis désolé pour deux ruages Mais ouais mais c'est pas toi C'est pas ta faute Elle me fait vraiment longtemps Bon bah bref Vous avez fait un travail formidable A banc sous soleil Maintenant je crois que je peux faire Prendre le relais Ah bah Ah bah non Bah c'était fini En fait Bah je me suis trompé Voilà vous avez terminé Au scénario d'introduction de SimCity Effet de banc sous soleil Un endroit agréable à vivre Bah merde Je me suis bien C'est vrai Non je me suis pas mal D'abord J'étais pas trop mal Ni au gestion Quand t'avais les têtes Tout ça C'est vrai que c'était pas mal Donc voilà On a fini l'introduction On va passer dans le monde de SimCity On va passer dans la fonction jouer Je vais vous rappeler un petit peu Que vous pouvez vous procurer le jeu En dessous de la bannière En dessous du lecteur C'est minimum.org Vous avez une bannière Ça va pas donner de l'argent minimum Mais ça nous aide Si vous achetez ce jeu grâce à minimum Grâce à la bannière Vous cliquez directement sur la bannière Vous avez deux choix L'édition de luxe 72€ L'édition normale 59€ Et puis voilà vous faites votre choix Si vous avez envie d'acheter ce jeu Si vous avez un petit peu attendu De l'acheter De voir un petit peu les tests Avant de l'acheter Bah vous faites bien déjà Parce qu'il faut pas l'acheter directement C'est de la merde Et puis voilà Allez on se retrouve dans quelques instants Les amis Sur AmiMTV2 On va passer bien sûr Au mode multijoueur Rejoignez-moi Si vous avez déjà Ce jeu vidéo Mon AK c'est L'Age31 Donc allez-y Envoyez-moi des invites Je sais pas comment ça marche Envoyez-moi des invites On se retrouve dans quelques instants AmiMTV2 Page de publicité A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 bonjour à tous déjà on va vous accepter tout le monde donc on accepte tout le monde donc à majean a très bien donc apparemment ont fait un petit peu buggé simcity donc soyez un petit peu un petit peu plus cool voilà très bien flanker full scar francis gilet frisk on va essayer de add au maximum alors pourquoi ça ne marche pas est ce que alors il ya guy will on va essayer d'en ajouter au maximum et puis on va tout simplement créer une map 10 joueurs et on va jouer tous ensemble et on va voir comment ça va se passer un petit peu vous allez pouvoir dire que ce soit sur irc sur sur twitter comment ça se passe on va faire une petite game 1 pour le début puis après si vous aimez simcity pourquoi pas avec les mêmes joueurs pourquoi pas pourquoi pas ça serait peut-être intéressant mais bon je sais pas si c'est quelque chose que vous voudrez voulait les irciens voir une partie complète de simcity à 10 joueurs ou quoi avec des viewers pourquoi pas ça pourrait être intéressant bon c'est bon on a fini d'ajouter tout le monde zorten tel dernier et go voilà donc on a margeant avec nous c'est parfait et je voulais vous dire aussi un autre truc excusez moi excusez moi je suis vachement je suis pas top je suis pas top c'est par rapport aux configurations minimales du jeu et c'est xp vista 7 évidemment 2 giga de ram minimum 10 giga sur le disque dur puisque quand même un petit peu gros car graphique attirent radeon hd 2 x 0 comprend pas nvidia 7800 ou plus connexion internet bah c'est toujours la fibre niveau du deluxe édition 20 euros de plus pour quoi faire vous avez le pack héros et méchant vous avez le kit de ville britannique le kit de ville française le kit de ville allemande et le parc prisme objet exclusivement sur origine alors je vous avouer c'est pas des choses qui m'ont forcément attiré ou quoi si j'avais pas britannique française et allemande je sais de quoi ils sont en train de parler c'est des gars qui ont on va dire un skin un petit peu différent bah c'est comme un skin de league of legend au final et bien tout ça voilà c'est 20 euros de plus voilà c'est 79 euros la version deluxe 59 pour la version standard voilà donc des kits de ville bien vous les verrez vous les verrez allez on rejoindre une partie on va créer une partie plutôt et on va se mettre sur la dernière map les amis la gorge des titans ville 16 ok on va pouvoir faire une ville à 16 donc c'est plutôt pas mal on va nommer la région les gelands on va manger voilà on va faire ça et on va mettre une région publique évidemment puisque c'est pas forcément d'argent et les premiers qui vont venir donc avec moi en train de jouer et bien pouvoir jouer ensemble et c'est bien donc il va falloir que je choisisse je vous explique un petit peu puisqu'on est dans le multijoueur vous avez vu créer partie rejoindre partie reprendre partie on peut aller dans rejoindre partie puisque vous montrer un petit peu il ya énormément de games etc qui sont en train de se jouer vous voyez les joueurs actuellement ici la partie a été active depuis trois heures et créé il y a tant ou tant de jours vous avez bien sûr énormément de résultats vous cliquez sur plus comme ça et pas de souci vous avez énormément de game en ce moment le jeu vient de sortir toute façon c'est bien normal on va choisir son emplacement sur la map il y a 16 villes donc c'est huge on est d'accord et donc on va choisir assez assez intelligemment si je peux me permettre de lire et on va essayer de construire sa ville à côté de rails à côté de routes et avec plutôt des trucs pas trop mal à côté du minerai c'est plutôt pas mal pas beaucoup de vent le vent c'est quand même pas mal au début puisque avec les centrales etc bon je vous dis rien mais c'est quand même sympathique on choisit on regarde un petit peu alors là c'est de l'eau là c'est le pétrole le minerai et le charbon et vous avez bien sûr les deux ici petites deux petites caractéristiques expédition donc le bateau et le rail avec le train alors là par exemple vous n'avez vous n'avez que le train bien sûr ici il n'y a pas d'eau il n'y a pas de flotte alors ici est-ce que ça peut être sympathique ouais 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 je voudrais voir un truc avec du vent bon tant pis pas devant on va aller à porte cèdre non on va aller on va aller ici ouais on va aller ici à colline des pins allez on prend colline des pins je joue actuellement et donc vous allez pouvoir venir avec moi si vous le souhaitez dans les landes allez-y directement allez-y directement rejoignement l e g e l a n d on va voir un petit peu sur twitter et sur rc les différentes questions je vais vous attendre un petit peu alors attendez vous le trouverez dans le truc de police ok pas de problème alors je vous attends un petit peu et puis regardez il ya déjà des gens qui sont là vous êtes tous en train de venir je suis sur la map de région de vous voyez une ville ici je pourrais très bien prendre une autre ville si j'ai bien compris oui je crois que regardez je peux prendre une autre ville ici où je peux inviter des amis pour inviter clowns flancard machin et machin juste pour les emmerder invitation impossible parfait donc on prend une autre ville et pour se respécialiser dans sa chose on va attendre comme ça un tout petit peu et on va aller sur irc pour répondre à deux trois questions si vous avez des interrogations par rapport au stream ou quoi que ce soit d'autre irc dès à présent drk underscore c'est quoi ton t-shirt préféré de millenium tiens c'est marrant bon on parle pas encore de simcity essayer de mettre des questions principalement sur simcity si vous en avez quoi que ce soit ou ce soit sur moi avec un rapport à simcity ça sera de mieux en mieux c'est quoi mon t-shirt préféré de millenium c'est le vintage le vintage oui et que vous pouvez voir à 25 euros oui à la japan expo les amis gamo gara lege le portail top jeu bug ah merde merde c'est con pour un lancement salut lege c'est vrai qu'il va voir un studio millenium sur paris dans un mois et bien écoute je ne sais pas je ne sais pas qu'il ya qui t'a donné cette information là plutôt marrant et nous avons notre cher directeur artistique qui vient m'apporter un petit peu d'eau merci à toi tu vois que je parle depuis tout à l'heure merci bien c'est très gentil à toi merci mon cher philippe que vous avez déjà pu voir au garfisme avec 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 au gars oui oui le destructeur du monde tiens regarde les bugs fait une ville full résidence rend tes habitants heureux et tu auras jamais de problème avec peu d'impôts et de part oui alors je sais pas après si c'est très intéressant de faire des choses comme ça est ce qu'on peut jouer avec moi oui serveur au numéro 6 vous êtes en train de rejoindre la map actuellement je suis en train de vous voir un petit peu tous et il ya encore des places à prendre donc dépêchez vous j'ai déjà dit le serveur mon cher target 24 à c'est super que tu serais du city pour une fois ça fait plaisir de voir un streamer qui ne dit pas que ce jeu est nul bah je suis d'accord parce que moi j'ai vu qu'il y avait majean qui disait que c'était nul moi je trouve ça intelligent leur gameplay mon origine haïdi ah bah voilà invite moi ou quoi il n'y a pas de problème c'est assez flou lèche quand tu zooms très bien ok tu as l'air plus excité par sim city que par lol oui je suis d'accord alors quelques petites questions j'ai personnellement été très déçu par les échanges entre ville l'eau et électricité qui est automatiquement divisé par le nombre de villes en demandes sans tenir compte de la quantité c'est quoi cette phrase la syntaxe pays qu'en penses tu pareil pour les ressources liées à la spécialisation l'eau et cité qui est automatiquement divisé par le nombre de villes en demandes sans tenir compte pour j'ai bien compris donc on repartra pas cette question c'était la première sur cette cité donc ça commence bien je comprends pas de questions il ya une région à 16 villes avec quatre chantiers exactement donc les chantiers je vous rappelle c'est par exemple si vous voulez faire des trucs un petit peu de ouf dans votre région comme créer un aéroport international crée une putain de tower de ouf de radio enfin j'en sais rien mais mais c'est pas mal voilà alors la troisième vitesse est buggé c'est la même que la seconde ah bon ah c'est marrant parce que j'avais pas l'impression moi quand j'ai joué bon ok 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 pas de problème le tuto on connaît ok pas de problème je regarde les deux trois dernières questions et je vais aller sur irc non sur comment on s'appelle sur twitter maintenant pour voir si vous avez été nombreux à twitter les amis est ce que vous avez twitter vous avez été 5 4 à twitter bonsoir à toi lege encore un bon stream en prévision merci bien soit pas trop un mauvais maire me dit stasix et ben j'espère que je serai pas un trop mauvais on va partir là je suis trop grand pour les t-shirts fantasy il faut que je les donne à twix yo lege j'ai pas pu manger devant ton déjeuner léger donc je me rattrape bon jeu merci gentleman ghost je pense qu'on a tout fait on regarde irc un petit peu on va partir dans le jeu ou la vache voilà là vous êtes tous en train de rager c'est très très bien bon du coup on va partir dans la game directement dernière fois je vous le rappelle en dessous du lecteur vous avez une petite bannière vous cliquez vous pouvez acheter le jeu sur origine directement 59 euros la version normale 79 la version deluxe vous avez un pack un pack de civilisation française britannique allemande pack de ville avec des nouveaux bâtiments des nouveaux trucs comme ça donc est bien étoffé et vous avez un parc aussi qui est qu'on regardera d'ailleurs on pourra le faire peut-être allez on est parti les amis on va directement dans sa city attendez je vois un coup ah ça fait du bien alors du coup vous voyez la map qui est délimité directement par les petits pointillés et vous avez bien sûr votre sortie d'autoroute ici alors j'ai mis là j'ai mis la pause je voudrais bien savoir j'ai un doute j'ai un doute sur ça je suis désolé je ne sais pas comment ça se gère etc est-ce que tout le monde met sa vitesse comme il veut etc je pense je pense que il n'y a pas un host de la partie qui met la vitesse pour tout le monde ou un truc comme ça je suis pas en train de faire chier les autres gens avec moi dites moi parce que là je je suis pas forcément trop au courant oui c'est de quoi il y a un host ou pas ou c'est tout le monde chacun pour soi c'est chacun pour soi très bien très bien chaque ville sont indépendants dont je vais citer une information que j'aurais bien voulu savoir je l'ai eu c'est parfait on va faire ça voilà et on est parti donc nous avons notre ville ici et nous avons combien nous avons 50 000 sim flouze pour débuter alors on regarde un peu la map on voit qu'on est sur un truc en pente comme ça sur une montagne donc déjà on sait qu'on va pas mettre l'industrie sur en haut de la montagne il y a du vent les amis donc on va pas être trop trop idiot et on va pas mettre des industries ici pour après se faire dégommer soit du commerce soit des habitations donc les industries seront plutôt derrière dans le fond du pays on va les mettre plutôt vers là à mon avis on va essayer de faire une zone un petit peu vacances avec des résidences du commerce et tout on va faire un petit peu crostard d'elle sol et pourquoi pas essayer de faire du cinéma ici genre hollywood vous voyez un truc ou quoi que spécialiser le truc dans le jeu dans la pêche en expédition par bateau par les transports ça pourrait être pas mal donc ok on essaye de réfléchir correctement on va commencer donc nos routes vers ici je pense et on va j'ai un doute pour l'industrie j'ai un doute pour l'industrie regarde le sens du vent oui oui je vais regarder le sens du vent ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas pour ça comment je peux le regarder déjà le sens du vent je peux attendez c'est où parce que je suis pas forcément trop t'inquiéter non plus non approuvé connecter votre ville à d'accord il faut d'abord que je connecte ma ville pour voir le sens du vent attendez 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 je dois sûrement avoir un endroit mais il ya tellement de boutons à c'est sûr que à première vue comme ça c'est pas simple c'est pas simple étant donné que vous avez énormément d'options différentes et c'est mais vous allez vous voir vous allez vous retrouver très facilement voilà car des données moi en fait je l'ai pas n'est pas affiché faut que j'aille tout en bas à droite je n'ai pas ce bouton en fait se remonstrer vous voyez ce que je veux dire donc là bêta et l'autre et l'autre et j'arrive pas à cliquer arrête je te cosse très bien merci donc l'électricité donc ça on est d'accord avec ça les eaux usées vous avez énormément de trucs voilà donc densité des bâtiments cartes du bonheur cartes de population résidentielles industrielles tout le bordel nous avons les ordures ici le vent c'est ici le vent donc on va regarder la map du vent le vent va par là donc donc si on met des industries ici il n'y a aucun problème pour les habitations c'est une idée moi je pensais mettre les industries masse ici genre sur toute la colonne là et puis mettre résidence industrie aux abords de la ville comme ça ça fait pas top on va tirer une petite on va tirer un petit truc ici on va commencer à faire ça on va commencer à faire notre population ici puis après on va expandre vers la côte je pense qu'on va faire ça et puis après on ira bien sûr à la montagne later ok très bien carte du vent ça c'est fait on va commencer à poser notre première route j'ai la pression j'ai la pression rue de densité moyenne on commence petit au début comme à chaque fois même si même si à la vache je voudrais bien débuter directement avec ces choses là vous voyez les grosses routes comme ça qui vous permet d'avoir une grosse densité puis après de pouvoir connecter rapidement vos rails de trams ouais 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 les amis à les routes on n'a pas trop parlé vous avez différentes façons de faire vos routes alors par exemple là vous pouvez faire des trucs en arc de cercle trop bien trop bien l'arc de cercle les amis ça mais j'ai tellement kiffé quand j'ai fait ça j'ai fait des ronds points et tout moi a gros délire alors vous pouvez aussi faire des courbes comme ça Voilà donc ça c'est très très bien bien sûr je vais pas construire parce que sinon ça serait la merde et vous pouvez faire des ronds faire des ronds vous pouvez faire des carrés aussi voilà vous avez plein de plein de choses différentes pour pour les routes pratique pratique voilà c'est le mot allez on va aller direct on va aller directement sur l'industrie, on va se faire un petit carré ici, niveau industriel et on va aller de l'autre côté, donc genre zone industrielle d'un côté et zone pas industrielle de l'autre hop, voilà ça c'est déjà bon pour ça, alors je suis pas très rapide dans ces jeux là, moi je suis un petit peu désolé on va tourner la map un petit peu pour se mettre bien, voilà hop, et on va commencer à faire un petit peu nos carrés, vous allez voir ça va être assez rapide j'espère que je vais pas être trop long à faire mes carrés mes trucs comme ça, parce que moi je suis un mec qui est réveillé quand même, alors voilà mon premier carré, mon premier rectangle que j'ai fait grâce grâce à la route un petit peu améliorée, vous allez voir quand vous allez tracer vos routes comme ça va y avoir une aide par rapport à vos zones résidentielles vos zones commerciales ou vos zones industrielles comme vous voyez vous avez des petits pointillés sur un map et si vous faites bien comme il se faut la route donc si vous faites des bons petits carrés et bien vous allez pouvoir avoir on va dire l'optimisation maximum de vos zones résidentielles donc c'est un carré, c'est du 4x4 je crois et c'est ça qui va permettre de faire la tour la plus grande vous voyez ce que je veux dire ? vous voyez ce que je veux dire ? c'est un bâtiment c'est le bâtiment le plus gros possible, le 4x4 on est d'accord ? ok t'aurais dû faire une avenue d'abord ouais mais de toute façon c'était une game comme ça c'était une game comme ça, ne vous inquiétez pas j'aurais dû faire une avenue, on est d'accord, ah merde j'aurais dû faire une avenue allez bon, c'est pas très bien c'est pas très bien tracé mais bon c'est pas grave on va aller du côté de la forêt ici on va faire un truc comme ça donc ça, ça sera la zone industrielle du début on va placer bien sûr notre centrale et pourquoi pas je crois que c'était une map avec pas mal de vent si je me rappelle bien donc pourquoi pas faire une centrale éolienne bien sûr l'énergie, la pollution la pollution c'est vraiment le fléau de tout c'est vraiment le fléau de tout on va partir un peu en trippant voilà on va faire un petit peu de courbe là on a fait des ronds on a fait des ronds on va partir pour faire un petit peu de courbe hop voilà et on va partir, regardez on va mettre juste ça comme ça ça sera très bien faut que je fasse gaffe à mon argent faut que je fasse gaffe à ma thune parce que sinon ça va être un problème alors on peut pas relier tout au même endroit vous voyez hein impossible de créer un terrain sérieux pour placer une route ici parce que vous avez différents problèmes de relief évidemment donc là, ici c'est bon on va continuer comme ça on va se faire ah, ici je ne peux pas un petit peu dommage ah merde hop alors là il nous faudrait bien sûr regarde regarde qu'il pourrait nous faire des villes sur ce genre là qui pourrait être extraordinaire bon allez c'est bon on va placer connecter votre ville oui il faut d'abord que je la connecte très bien alors boum alors attendez attendez parce que là c'est la merde pourquoi il fallait pas que je fasse ça au début il fallait pas que je fasse ça vous êtes sérieux vous êtes sérieux donc là c'est pas relié très bien très bien j'aime beaucoup ce qu'on fait ah voilà là on est relié bon bon ok là là ça pue du cul ici ce bout de route là on est d'accord ça pue attendez ah merde attendez on va refaire on a le temps on est entre nous etc il n'y a aucun souci sur Réunion TV voilà c'est moche ah c'est moche moi je suis pas je suis pas des mecs les plus voilà c'est très bien comme ça on a connecté la ville enfin allez oh non merde oh non vous êtes sérieux les mecs merde allez vas-y vas-y t'es roulou vas-y t'es roulou oh on va faire un peu plus loin c'est pas grave on perd masse simflouze ouais je sais ouais mais bon c'est pas grave les viewers ont un peu d'avance il leur faut bien ça c'est bon c'est connecté c'est bon c'est connecté hé ça se fout de moi hé ça se fout de moi on est d'accord la pause sérieusement la pause ah ouais hé 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 bon ouais c'était la pause ok ok pas de problème donc la pause qui m'avait un petit peu eu c'est pas grave on commence à faire ces zones résidentielles hop 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 les zones industrielles évidemment on va continuer de tracer les routes bon on va faire les routes de tout à l'heure parce qu'apparemment c'était la pause on se fait toujours un peu avoir sur simsidie à propos de la pause alors bien sûr on commence en mode en mode carré ah ouais directement de toute façon on va oh putain j'ai eu peur de plus avoir de thunes j'allais me dire ou bah là ça va être compliqué la partie les amis ça va être très compliqué alors apparemment j'ai eu une petite étoile je sais pas qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel mais apparemment j'ai fait un truc de bien on va voir ça tout de suite je ne vous inquiétez pas ah pente 3 brut ah et voilà vous voyez encore une fois j'ai voulu jouer mon rigolo ah j'ai voulu niquer la matrice mais la matrice m'a eu allez on va donc être obligé de démolir et oui et oui quand le terrain est trop abrupt il est trop abrupt ah on peut pas déconner avec ça voilà comme ça c'est bon on va placer 2-3 zones commerciales hop là voilà tout autour de la ville là comme ça tout autour des habitations on va continuer de faire ça donc vous voyez à chaque fois les côtés bleus bien sûr le côté où il y a les habitations allez boum un petit peu de verre ici voilà on fait des trucs jolis enfin on essaye de faire des arc-en-ciel le truc bleu dans un bas on va continuer bien sûr de mettre hop de la zone industrielle ici parce que c'est le plus important bien sûr les industries niveau pollution c'est quand même un des trucs les mieux on est d'accord tu vas perdre la thune c'est cette ville de merde vous me dites oui bah c'est pas grave on joue tranquillement je vous montre juste le jeu comme ça alors masse vent ici comme on s'en doutait évidemment et on a encore combien ah d'accord donc on a bon alors on va faire ici la centrale parce que sinon je vais être dans la merde niveau des sous centrale éolienne c'est parti fermé pour processus d'embauche ok et là donc je n'ai déjà plus d'eau et bah d'accord donc là vous voyez c'est la merde directement dans ma ville je n'ai pas d'eau j'ai complètement ruine l'esport donc du coup qu'est-ce qu'on va faire aucune ville ne peut fournir de l'eau les mecs please les mecs help me please help me bon alors du coup quand vous êtes un bon à rien comme moi quand vous arrivez pas à faire votre première ville correctement à cause de la pause qu'est-ce que vous faites dans SimCity et bien vous avez une solution assez simple vous appuyez sur SimFloos vous faites obligation A vous allez avoir 25 000 SimFloos comme ça gratos et ça va vous coûter 27 000 SimFloos donc vous acceptez voilà 25 000 SimFloos j'ai fait un prêt à la banque c'est la merde et on va donc construire son château d'eau évidemment maintenant c'est bon maintenant il n'y a pas de problème un petit château d'eau ici pour bien emmerder tout le monde voilà et on relie regardez l'eau qui arrive dans toutes les habitations c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa l'électricité c'est bon aussi vous voyez que bah au niveau de mes habitants c'est un petit peu la merde quand même c'est des taudis je pense qu'on est tous d'accord avec ça et on a eu une pétition pour un établissement de jeu approuvé établissement de jeu certes mais il y a d'abord l'hôtel de ville à mettre les amis l'hôtel de ville en face de la mer on se met plutôt bien je suis d'accord avec vous on se met ici euh attendez 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 où est-ce qu'on peut faire le maximum chez les gens euh non ici 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 on est bien voilà avec bien sûr le bonheur des petites habitations ah ça fait plaisir ça fait plaisir vos efforts emportaient leurs fruits cool cool c'est une ville de rigolo ouais c'est pas faux pour l'instant alors je nomme ma ville les joueurs après les land les c'est c'est les légenda c'est les légenda c'est légenda c'était voilà très bien je pense qu'on a le bon nom de ville on va refaire un petit peu d'habitation sûrement qu'est-ce qu'il y a comme demande demande industrielle en masse les amis donc on va go sur de l'industrie ça va être toujours comme ça dans SimCity vous allez vous faire guider par vos citoyens tout simplement je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas se faire guider oh merde oh je me oh merde oh merde ah c'est bon ici ici j'ai une voie là ah ici c'est bon hop hop là voilà on va dire que c'est bien on va créer oh là là encore une fois le terrain ah le terrain vraiment de la merde ça vous nique ah le terrain c'est relou alors par contre là ça n'a pas l'air d'être alors là c'est avec les intersections c'est un peu un dilemme ça dans SimCity je dois vous avouer pas facile à réaliser les routes dans certaines conditions par exemple là vous devez faire voilà vous devez aller avec cette intersection vous devez à un endroit supposé mais il n'y a pas d'entrepoids bon pour moi alors attendez je me rapproche ici ok je n'y arriverai pas tant pis c'est quand même marrant parce que mes villes ont été très très bien hors stream mais masse genre il y a des villes des bonnes petites villes du départ de game etc et là ça pue du cul bon là je fais un peu d'un n'importe quoi avec mes routes on est d'accord tous ensemble mais quand même mais quand même ok ça ne marche pas bon c'est pas grave on va placer nos industries regardez hop hop alors on place bien sûr comme d'habitude à côté des routes vous pouvez placer masse étant donné que vous n'avez pas vous n'avez pas d'argent ça ne vous coûte rien de faire ça on va mettre 2-3 industries ici apparemment c'est en train de pop un peu ça pop ça pop ça pop demande résidentielle un petit peu on va continuer on va continuer sur l'industrie et après on va se faire un petit truc de jeu bien sûr ouais ouais on va se faire on va reprendre de l'argent à la banque ouais carrément on va redemande de l'argent à la banque c'est pas grave ah voilà on peut faire un carré enfin encore un deuxième un autre carré et j'ai plus d'argent non oh mince qu'est-ce qu'il se passe pourquoi pourquoi ça ne peut pas fonctionner cette fois-ci oh ouais oh ouais non mais là on va partir comme ça ouais on part comme ça on peut pas rapprocher les deux trucs très bien bon très bien alors on est parti comme ça veste la merde comme eh de toute façon il va y avoir d'autres simflouzes non mais prochainement on ira tout en haut là là on fera de ski là ah ça sera bien ah non ça sera bien je vous jure ah ça je peux vous promettre que ça sera terrible ah quand on ira au ski là-haut ça va être un truc de pouf allez les quartiers industriels c'est parti alors je suis pas en mode théorie crafting sur ce coup-ci mais moi j'ai eu aussi l'habitude enfin j'ai eu aussi des délires en mode on prend un papier, un stylo on essaie de se créer un début de map un début de ville assez tranquille construire un puits de pétrole approuvé très bien donc ça c'est dans les spécialisations de vos villes si je ne dis pas de bêtises regardez vous avez des puits de pétrole ici devenir un mania du pétrole ce qui est possible pour nous puisque vous avez masse pétrole ici mais ça va être c'est normal vous allez devoir vous spécialiser donc soit dans le pétrole soit dans les jeux dans les vacances etc et nous avons aussi la pétition pour la mine de charbon qui a été approuvée donc on peut se spécialiser soit dans le charbon soit dans soit dans le pétrole minerai aussi nous avons un peu de minerai un petit peu partout vous voyez sur la map le charbon il est ici donc c'est un petit peu relou ça va être un petit peu relou ça on fait ça on est d'accord allez on retourne dans notre ville comme ça on continue nos zones résidentielles nos zones industrielles et vous voyez que c'est joli quand même à la nuit comme ça moi je trouve ça sympathique je trouve ça très très beau et donc on va repartir ici donc masse gain on a 1377 donc on est bien donc obligation numéro 2 allez boum c'est parti obligation numéro 2 on reprend 50 000 de thunes 25 000 de thunes et on va se faire un petit un petit jeu on va se faire un petit établissement de jeu où est-ce qu'on va le situer on va essayer de le situer plutôt vers les trucs résidentiels on est d'accord go pétrole go pétrole go pétrole on fait ça on go sur le pétrole ah putain ça droppe excusez moi bah effectivement ça droppe mais moi j'ai plus rien je suis désolé le pétrole et charbon dans les résidences comme prévu très bien et bah on est parti pour le pétrole donc dans les résidences comme prévu hop comme prévu voilà et donc là on est bien là on est bien ah bah ils voulaient de l'embauche ils en auront oh y'a tout le monde qui se barre je crois que tout le monde c'est parti non je suis pas sûr bon on a plus beaucoup de thunes du coup on a tout claqué les amis on a plus que 10 500 c'est go pétrole on est d'accord voilà là c'est bon là les amis là là on va être content de tout ça allez on va reconstruire un petit peu pénurie d'employés ça c'est pas étonnant et on va étant donné qu'on a plus de sous déjà hé la vache hé normalement ça se passe beaucoup mieux que ça normalement ça se passe beaucoup mieux que ça obligation numéro C 75 000 75 000 les amis j'ai prêtais j'ai demandé à la banque hé ouais mais bon il en faut pour faire une grosse ville moi je suis un texan moi je suis un cow-boy moi j'ai envie de j'ai envie de la faire de la thune j'ai envie de qu'on on se mette bien direct alors bon on va on va tout péter on va tout péter soon pas encore mais on va tout péter bientôt vous inquiétez pas alors je vais essayer de créer voilà je voudrais continuer vers créer un terrain assez régulier alors c'est un petit peu dommage que j'ai choisi cette map au final étant donné que c'est une map avec beaucoup beaucoup de relief et donc c'est un petit peu dérangeant il y aurait fallu peut-être attendez voilà go hey go 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 tout simplement go go ici oh ah merde pas assez de terrain régulier machin ok on va partir comme merde pourquoi pourquoi ça des fois il y a des fois je me demande il y a des fois quand même regardez là là je vais vous avouer je me demande un petit peu hop on va faire ça bah pourtant j'ai des simflouz elle ne comprend pas pourquoi ok on fait un pont très bien on fait un pont non mais c'est bon ça va saouler on fait un pont voilà on fait une voilà c'est très bien comme ça et on va bien sûr construire des zones résidentielles à côté du truc de pétrole ça sera très très bien comme ça on a ruiné une ville on a tout simplement ruiné la ville hop ah bah non c'est pas possible allez ça c'est ça ça va être bon ça va même pas être bon ça c'est marrant ça quand même ça ça ne marche pas non plus et bah si on avait dit si on avait dit que je devais tester le jeu pendant 150 ans pour découvrir un petit peu tout hop 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 relou relou on est d'accord attendez on va se faire ça comme ça on va se faire en mode en mode balesté qu'un peu hein on est d'accord voilà résidence hop voilà boum dans un endroit complètement saugrenu on va poser masse résidence boum 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 ouais on continue on continue bien sûr et ici j'avais oublié d'en mettre regardez voilà juste en face des industries et juste à la sortie d'autoroute comme ça c'est bien comme ça ils peuvent partir directement un peu plus rapidement quelques bugs graphiques ça c'est sûrement dû à ma qualité que j'ai réduit un petit peu donc vous avez quelques quelques bugs de graphisme comme ça on en fout un petit peu personnellement donc en activité l'hôtel de ville ok pas de problème les eaux usées il va falloir en construire un évidemment le vent on va mettre encore une fois le truc pas trop mal on va le mettre à la sortie du pont très bien et vous avez toujours des petites aides ici qui sont disponibles vous avez je crois un petit un petit bouton avec marqué guide dessus si je me souviens bien alors ça c'est non ça c'était pour bon bah centrale éolienne alors je crois que c'était au gouvernement non 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 c'était pas au gouvernement un truc spécial là non plus ah si c'était là me guider regardez spécialisation dans le pétrole fort bébé fort extrayer du minerai brut sur votre ville et utilisez les pour alimenter une centrale à pétrole raffinez le pétrole pour obtenir du mazout ou du plastique utilisé pour votre ville ou vous en allez sur le marché mondial voilà vous allez être guidé maintenant dans votre spécialité spécialisation de pétrole spécialiste de première classe voilà sélectionnez me guider pour n'importe quelle spécialisation spécialisation de ville donc voilà les succès j'en ai débloqué qu'un seul parce que je suis pas sur mon même compte que parlons à hier moi j'ai pas tout vous dire non plus et on va améliorer un petit peu son truc son puits de pétrole alors il est bien il est beau il est chaud comment il s'appelle déjà alors il n'a pas de nom alors ça ça me dérange un petit peu ce panneau dit aucun échantillon gratuit attention aux attaques de tatou très bien on fera attention et on va poser le panneau alors on pose le attendez attendez alors on pose le panneau on pose le panneau à l'entrée ça sera bien mieux et comment on s'appelle les amis on s'appelle compagnie générale du pétrole très bien j'aime beaucoup ça nous avons une personne qui est en train de contrôler nos citernes très très bien les mecs continuez comme ça j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire par contre notre pétrole c'est il pue un peu quand même ouais j'aimerais pas avoir ça dans ma voiture en tout cas bon allez ça c'est fait on a notre compagnie de pétrole on va pouvoir exporter sur le marché mondial les amis alors attendez il y a plein d'autres trucs à faire je pense qu'on a rien de trop à faire on a mis notre panneau donc ça c'est déjà bien on peut faire plus de voies de service voilà alors on va même en faire plus regardez puisqu'on va on va les masses on va faire vraiment on va tout prendre ici alors voies de service à mon avis ça coûte zéro enfin en tout cas j'espère je trouve pas ça un petit peu un petit peu idiot aussi est-ce qu'on peut tracer comme ça non on peut pas tracer comme ça hop voilà on fait un petit peu tout et n'importe quoi mais bon c'est pas très grave c'est des voies de service chevalet de pompage vous pouvez bien sûr mettre une petite truc de plus là pour récolter un peu plus j'ai combien de simflux j'ai pas assez je vais pas rajouter directement je vais pas rajouter directement allez bon ça c'est fait l'écran budget est-ce que vous voulez en savoir un peu plus ok pas de problème alors simflux nous voyons ça ici votre conseiller financier vous aidera à agir au mieux les impôts résidentiels les recettes des résidences des commerces de l'industrie électricité enfin vous avez bien sûr des statistiques comme à chaque fois combien on perd à cause des obligations 519 bon on est toujours dans le positif on est à 1028 à 1827 par heure et à moins 1149 par heure donc niveau bénéfice c'est bon on est bien il n'y a pas de soucis avec les trois obligations qu'on a faites tout à l'heure les impôts les obligations comme je vous en ai parlé comme vous avez pu le voir elle est un peu faille j'ai un peu faille l'écran du budget bon c'est bon là et oh ça commence à saouler voilà c'est bon allez le pétrole on clique dessus et la petite animation arrive ah merde très bien ah elle veut envoyer le pétrole donc de l'exportation ça c'est bon ça je suis d'accord il nous faut par contre un entrepôt commercial pour pouvoir faire ça et on va le faire directement alors entrepôt commercial alors vous avez bien sûr vos petits défis en haut à droite placer un entrepôt commercial ajouter un lieu de stockage de pétrole brut à l'entrepôt commercial et gagner 60 000 flous grâce aux ventes de pétrole brut sur le marché mondial et après ça c'est un défi et vous allez pouvoir gagner 10 000 sim flous je crois que c'est la récompense c'était 10 000 si je me souviens bien et donc ça c'est plutôt pas mal alors entrepôt commercial il est ici ça coûte 10 000 donc c'est quand même quand même masse et on va le caler on va le caler où on peut le caler là comme ça on est juste à côté voilà pas de problème là on est bien grosse demande d'industrie dans notre ville comme vous le voyez en bas petite demande de résidence pas de demande de commerce comme toujours j'ai envie de dire et donc là c'est bon pour l'entrepôt commercial il faut juste rajouter un entrepôt pour le pétrole un lieu de stockage brut voilà donc là je le rajoute derrière voilà comme ça et là maintenant on va pouvoir faire des bdfs les amis gérer les importations depuis le marché mondial oh yeah exporter les amis on exporte on exporte et on va gagner de l'attitude comme ça pas de problème on va voir un petit coup sur la carte de la région maintenant et on va aller voir un petit peu les copains alors on va aller cliquer on va aller cliquer sur lui rendre visite derrière partie il y a 2 minutes 5 minutes 2 minutes 4 minutes 3 minutes 5 minutes a besoin de Simflouz ah toi t'es là merde on va aller voir Vernzel alors comment ça se passe pour Vernzel non mais l'usine de pétrole en face du château d'eau ça c'est un délire vous avez vu moi je vous pouvez jouer comme vous voulez à SimCity vous pouvez faire du terreau crafting ou quoi alors ça là ça commence à être un bon départ de ville étant donné que vous avez une grande avenue comme ça avec différentes deux voies etc vous avez des quatre voies et puis après il est parti il est parti niveau habitation etc donc ça c'est une bonne ville c'est une bonne ville de début centrale éolienne ici le château d'eau parfait les industries qui sont un petit peu plus loin vous avez toute l'industrie là et vous avez le commerce un petit peu de temps en temps entre l'industrie et les résidences une bonne petite ville pour le début bien 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 c'est pas t'as pas spécialisé ta ville encore une fois bon voilà c'est la différence entre nous deux entre la sagesse les débutants et les experts c'est qu'on ce que t'as pas commencé ton stacer de centrale pétrolière ton tes extractions de pétrole t'as pas commencé tout ça et c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi allez on va retourner à la maison on pourrait les voir une deuxième petite ville tout à l'heure il est 21h30 les amis bientôt la troisième pub de ce stream on va merci d'avoir acheté le kit de ville française très bien le contenu est prêt à être utilisé se trouve dans le mode culture et dans le menu police très bien culture et police donc vous avez deux bâtiments français la France au français évidemment alors nous avons donc les résidences ici la demande de marchandises est élevée et demande de résidences industrielles élevées aussi donc on va continuer les résidences vers ici on va continuer les trucs vers là-bas les 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 industries vers là-bas hop allez on continue on continue donc on va faire cette route là hop alors j'ai pas encore bien je sais pas encore bien quelle est la route la plus worst it en fait par rapport ok donc là j'ai détruit une entreprise je crois que c'est un petit peu coupable mais bon tant pis euh ouais j'ai pas encore tout calculé ou quoi que ce soit donc pour le moment on va dire que c'est encore de la découverte ce jeu et ça me fait plaisir de découvrir ça avec vous hop voilà un petit peu plus d'industrie mort 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 alors là on peut pas refaire la route ne sert à rien là ça sert à rien non plus on va faire un petit peu encore quartier résidentiel ah oui parce que là on a plus de thunes les amis on a plus de thunes donc on va tout simplement regarder notre ville euh faire des choses on va regarder on va aller cliquer sur des sur des sims etc ça va être bien combien on gagne de l'heure on gagne uniquement 500 de l'heure donc c'est pas assez comme vous pouvez le constater livraison locale non alors je crois que c'est ça non on ne fait pas ça on va gérer on va exporter très bien normalement on est bon on va gagner de l'argent avec ça on va voir on va mettre peut-être sur une vitesse un peu plus rapide voilà vitesse du guépard améliorée du chimpanzé et on est parti alors ça se passe pas très bien ici ça se passe pas très bien ici comme vous pouvez le voir c'est pas des grosses entreprises ça fait pas rêver on est d'accord l'électricité c'est pas non plus à panacer un petit peu le bordel tout ça et bon on va s'en sortir oula en plus ils sont pas contents vous voyez les gens pourquoi ils sont pas contents ils sont à côté de leur lieu de travail c'est bizarre ça quand même c'est un peu particulier je dois vous avouer je suis d'accord avec vous je gagne toujours aussi peu donc ce qui est un petit peu dommage 732 732 on est d'accord alors l'éche vient de créer un monstre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe tu peux pas nous offrir plus de simcity à la place du oh là oh 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 alors si jamais quand il y a du relief tu dois pas faire une seule route droite c'est juste des cours pour permettre aux industries de s'étendre ok très bien très bien alors l'éche joue jésus cammini non 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 après ça sera plus moi après sur la tv c'est plus moi après on me remplace bien sûr on fait deux heures de stream et puis après ça sera bien assez vous aurez du simcity de toute façon dans nos prochains stream avec le toll les amis puisqu'on va streamer avec le toll en mode en mode no care en mode juste no care ne vous inquiétez pas ça sera pas sur daily ou quoi ça sera des moments à l'improviste complètement et je ferai sûrement du simcity comme du civilisation 5 comme du football manager en gros quand je joue chez moi je vous streamerai tout ça ne vous inquiétez pas on fait une petite poche de publicité on revient dans quelques instants dans ce stream de simcity à tout de suite sur la Mellinium TV à tout de suite on fait un petit peu de publicité on fait un petit peu de publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est SimCity ! Bon c'est plus SimCity. Et nous revoilà pour ce stream de SimCity, les amis, les amis, nous revoilà. Allez, on est reparti, j'avais oublié de mettre la pause tout à l'heure. Donc du coup, en fait, j'ai masse SimFlose. C'est une bonne nouvelle, tout de même, ça on est d'accord tous ensemble à mon avis. La demande de marchandises est trop élevée. Il nous faut faire masse, 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 zone industrielle du coup. Et on va faire ça, on va faire ça, ne vous inquiétez pas. Et on va retourner voir une petite ville tout à l'heure pour voir comment s'en sortent les gens. Pour voir si tout se passe bien pour eux. A mon avis, ça se passe beaucoup mieux que pour moi. A mon avis. Hop, allez, on trace des routes, on fait des carrés. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça moi j'aime bien tracer des routes, faire des carrés. C'est des choses que j'arrive à faire. Pourquoi je ne suis pas graphiste ? Et bah tout simplement pour ça, est-ce que je suis nul ? Oh merde. Ah très bien. Ouf, eh, ouf, tout de même. Ouf, parce que celle-là, j'aurais pas été... Oh, 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 très bien. Très bien, très bien. Hop, ici. Non. Alors attendez, on va faire ça bien. Je reçois bien. Alors attendez, attendez, pourquoi ça... Mais là c'est bon, là j'ai... Angle trop important. Mais non, tu prends ça sympathiquement. A 150, 160, l'angle n'est pas important. Mais non, mais non, mais toi tu... Tu sais pas conduire, tu sais pas conduire. Hop. Héhéhé. Bon, et bah j'arriverai pas encore une fois à faire... La route exactement comme je le souhaite. C'est énorme, c'est énorme. Ah, 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 j'avais un truc. J'avais un truc. Attendez, attendez, parce que là... On va faire un truc. Hop, voilà, boum. Alors, alors... Alors, impressionné un petit peu, là ? On est dans la montagne, on est... La montagne, ça vous gagne ou ça vous gagne pas ? Voilà, très bien. Bon, hop, on continue. Allez, masse industrie. Voilà, c'est parti. Bon, c'est la merde, c'est en pente et tout. Moi, j'avais fait que du plat. Moi, je viens de plat pays, vous savez. Moi, je suis pas habitué à ces collines, à tout ce relief, là. Non, non, non. Moi, je vis... J'ai les deux pieds sur terre. Je suis pas un oiseau, bien sûr. Non, bien sûr, je suis pas un piaf. Allez, on masse, masse industrie de ce côté-là. Et on va partir. Allez, les péons. Allez, les péons, qu'est-ce que vous foutez ? On peut pas... Je voudrais... Ah, merde ! Oh, merde ! Bon, c'est bon. Ça, je gérerai après. Vous inquiétez pas, je gérerai après ça. Non, je voulais juste faire un coup de... Un coup de caméra. Tant pis. Euh, hop ! Ah là, c'est pas mal, là ! Ça, c'est pas mal, ça ! Oui, on est bien, là. Voilà. Ah, non, on est pas encore bien. On est pas encore top. On est pas encore bien. On a plus de SimFloos. On a plus de SimFloos. Ne pas faire le con avec ses SimFloos. Euh, on vous le répète depuis le début, ne faites pas le con avec vos SimFloos. Hop. On va augmenter un petit peu. Voilà, donc je n'ai plus d'argent. Ah si, j'ai encore un petit peu d'argent. Impossible de créer un terrain assez régulier. C'est vrai qu'en pente, c'est relou. En pente, c'est relou. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, la prochaine partie que je ferai, je peux vous dire que je ne ferai pas en pente. Ça, c'est un outil très, très pratique. Celui-là, oui. Voilà, exactement. Ça lui permet de faire un peu ce que vous voulez, mais là, ça ne marche pas. Très bien. Eh bien, je déteste les pentes. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai créé deux maisons. Merci, j'ai dépensé masse gold. Je hais tout ça. Ah, ben voilà ! Ils vont pouvoir habiter sur la montagne. C'est parfait pour eux. Une petite résidence ici. C'est bien aussi. Hop. Je spam un petit peu pour voir si je n'ai pas oublié un endroit. Ah, voilà. J'avais oublié un endroit ici. Et ici, peut-être. Ah, ben voilà ! Il y avait de la place. Il y a de la place pour tout le monde, évidemment. Allez, on va continuer. Alors, attendez. On reprend le truc normal. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux pas aller là-bas. Alors là, je dois vous avouer, je ne comprends pas trop trop. Alors là, je vous avoue, je ne comprends pas trop trop. On finit cette petite route, là. Merde. Ah, spécialisation de ville. Oh mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc en rouge, etc. Lieux de stockage plein. Très bien. C'est important tout de même. Il faut le signaler. Hop. Garage. Alors, on pourrait acheter un garage ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, ce n'est pas utile. Hop, exporter. Bon, ben normalement, c'est bon. Il me faudrait plus de camions, tout simplement. Si j'en crois mon flair. Ouais, je pense qu'il me faudrait plus de camions. Expétit 500 barils de pétrole brut aujourd'hui. Bah ouais, mais mince, plus, mort, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, beaucoup plus. Ah non, parce que là, tu déconnes un peu, quoi, quand même. Bon, du coup, on va retourner ici. On va se refaire une petite, ouais, une petite truc vers là. Regardez là. Là, on est bien, là. Là, c'est un havre de paix, ici. Ah, on est bien, hein. À côté de la forêt, etc. Aucun souci, hein. Regardez. Et hop, on va faire un coup là. Un coup là. Parfait. Là, c'est beau. Là, c'est pas américain. C'est pas du carré. Là, là, c'est à la française, quoi. C'est, on vous met là et puis HF. Ah, chef. Ouais, moi, je suis moi. De toute façon, je suis un français. Donc, c'est pour ça, je fais ça. Je fais ça n'importe comment. Allez, c'est parti. C'est bon, on a tout qui est plutôt mis. Et, 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 l'hôtel de ville nous demande un poste de police. Merde, un poste de police. Nous avons reçu des rapports concernant un cinglé qui se fait appeler Dr. Vu et qui menace d'attaquer la région. Merde, il n'y a qu'une seule façon de le vaincre. Récompense 5 000 flouzes. Très bien. Maxime Man, nous devons le faire revenir pour attirer notre ville doit être plus grande. Alors, il va nous falloir 5 000 résidents. Ah non, 2 500 pour qu'on puisse placer le manoir de Maxis qui coûte 40 000 simflouzes. Et puis après, que vous puissiez prendre contrôle de Maxis Man qui est un super-héros qui peut soigner les gens, qui peut aller les mettre en prison. Enfin bref, un super-héros tout simplement. Et c'est Maxis Man, donc c'est plutôt marrant tout de même. Oui, c'est quand même plutôt marrant. Non, non. Si vous ne trouvez pas ça drôle, quittez la meilleure vidéo tout de suite. Ah, oui. Ah, je ne rigole pas à propos de Maxis Man. Il ne faut pas déconner. C'est beau comme jeu, hein, quand même. Moi, j'espère que vous trouvez ça beau parce que moi, je trouve ça beau. On va aller. Allez, du côté des copains. Conseiller en employé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Legenda City a des postes de niveau de richesse peu élevé à pourvoir. Utilisez le mur de la région pour demander à vos venins à créer des zones résidentielles de niveau de richesse peu élevé. Ok. Alors, utilisez le mur. Alors, je ne sais pas comment on utilise ça pour être froid avec vous, là. Leges noob. Très bien. Très bien. On va venir te rendre visite. On va voir l'état de ta ville, toi. Bombe nucléaire coming ? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, encore une fois, ça a été très, très, très peu bolsier. Les gens sont très peu bolsier dans SimCity, je dois avouer. C'est très carré, très à l'américaine avec de la double voie. Donc, qui sera utilisé pour, bien sûr, un tram après, etc. Ça a été plutôt bien fait, tout ça. Anthropôt commercial, ici. Il est parti sur une mine de charbon. Niveau spécialisation, il a déjà la caserne de pompiers. Moi, je n'ai même pas encore le poste de police. Vous imaginez un petit peu. Il a sûrement fait des obligations, lui aussi. Alors, on peut regarder un petit peu son bordel. Ça marche bien, j'économise pour acheter une maison plus grande. Wow. Ah, par contre, par contre, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Se rend à pied à son travail en ville mal payée. Ah, ben, mais attends, c'est la merde. 2700 personnes, manifeste, manifeste. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il se passe, mon petit pépère. Pourquoi tu es dans la caca comme ça ? Une centrale éolienne, ici. Parfait, une centrale éolienne, vous pouvez les placer à côté des résidences. Il n'y a aucun problème. Niveau électricité, niveau de l'eau. Alors, ça, je vois un petit peu, je sais, lui, comment il a fait ça. Mass résidence. Mass résidence. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. De l'eau, ça, c'est bon, il est bien. Il est bien. Élimination des ordures, ça peut aller. Un mort par jour, tout de même. Ça, c'est un peu limite. Ça, on est d'accord, c'est un petit peu limite. Alors, comment on fait pour sortir de la ville et pour aller en voir une autre ? Je ne sais pas. Bon, je retourne directement dans ma ville. On ira en voir une autre tout à l'heure. Bah, ouais, pas de problème. Ouais, les genoux, le gros troll, on est d'accord. Merci d'avoir acheté le kit de ville allemande. Le contenu est prêt à être utilisé. Il se trouve actuellement dans le mode culture et dans le menu transport en commun dans le sous-menu train. Ya, ya, mon général. Ya vol, ya vol. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? A besoin de Simflouz. Très bien, bah, moi, j'ai besoin de masse choses aussi, mon gars, mon petit père. Alors, les employés. On pourrait demander, je ne sais pas. Alors, je ne connais pas exactement tout. Pour le début, niveau de multijoueur, niveau des régions, on n'a pas pu jouer hier comme je le voulais. Donc, du coup, je ne suis pas courant de tout. Donc, porte-cèdre, Silver Slide. Lui, je ne sais pas si on a été le voir. Hop, 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 on pourrait faire ça. Regardez un petit peu l'eau. Aucune ville ne peut vous fournir de l'eau. C'est quand même bâtard. C'est quand même super bâtard. Alors, actuellement, personne ne peut rien me fournir. Sélectionnez une ville connectée pour lui proposer des véhicules. Donc, il faut qu'on soit connecté. Il faut qu'on soit. Ah, il faut qu'on soit. Très bien. Les jeunes d'acidités ont des marchandises. Mais ils manquent de magasins. Ah, merde. Ça, c'est relou, ça. Bon, alors, on va retourner dans ma ville et on va aller faire des magasins. Pas de problème. Alors, demande commerciale, demande résidentielle. Encore une fois. Eh, regardez ici. On avait oublié de mettre des trucs. Oh, bah merde. Bah oui. Là, c'est de l'emplacement gâché. C'est de l'emplacement oublié. Alors, il y avait quand même des petites maisons. Peut-être que c'est juste un petit bug d'affichage. Hop, 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 on continue, on continue, on continue. Mass, 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 mass. Et on va continuer vers ici. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on va faire des petits carrés. Hop, hop, un petit carré là. Un petit carré là. Hop, donc résidence. Et un petit peu de commerce aussi, quand même. On va entourer l'entrepôt commercial et le pétrole. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, les gens, ils vont être contents après. Ils vont dire, ah, c'est trop cool et tout. On peut aller faire un foot dans l'entrepôt commercial avec tout le pétrole qu'il y a, le pétrole blanc en plus. Donc, parfait. Donc, merci, merci, Lége. Merci, monsieur le maire. Ça nous fait plaisir. Allez, on va mettre des commerces un petit peu partout ici. Voilà. Résidence. Et résidence aussi ici. Bon. Eh, elle claque pas, ma ville ? Elle claque ou elle claque pas ? On est d'accord, elle claque, hein ? Ouais, on est d'accord, elle claque. 2500 résidents. Bon, ça, c'est Saône, évidemment. Ça, gagner des dolls avec l'entrepôt commercial. Ça, il va falloir gérer ça. Il va falloir gérer les importations et tout. Ouais, bah, ok, bah, gère, gère, gère. Livraison locale. Camion de transport. Il faudrait plus de camion de transport. Il faudrait aussi que ça, ça puisse débiter. Ça puisse débiter un petit peu plus. 10 000. Il faut 10 000 pour un nouveau garage. Très bien, d'accord. Eh bien, on va attendre un petit peu. On est en vitesse 3. On est en vitesse 3, maintenant. Allez, bon, on va direction hôtel de ville. Vous avez toujours des petits mini-jeux qui défient comme ça ? C'est parfait. Si vous arrivez à nous faire passer avoir des 2500 résidents, nous deviendrons une petite ville et nous pourrons avoir une mairie. Essayons. Oui, ok. Ok. Donc ça, j'avais jamais eu ce défi-là, pour être frein avec vous. 5000 résidents. Voilà, on m'avait jamais demandé ça. Alors que j'ai eu une ville à 25 000 ou quoi. Puis après, j'avais refait une ville parce que je me suis dit, ouais, je ne veux pas commencer à faire mon tard sur une seule ville. Il faut que je prenne en main un petit peu le début du game. Alors, on n'a pas vu les ordures encore, on n'a pas vu les pompiers, on n'a pas vu la santé. On n'a pas vu du tout la santé, puisque même dans le didacticiel, on ne l'avait pas. Vous avez la clinique de possible pour 20 000 simflouzes et 120 000 pour l'hôpital. Donc, vous voyez un petit peu qu'il va falloir attendre. Niveau police, il y a des bâtiments très très chers aussi, poste de police. Mais la tour vue, si vous avez le criminel de tout à l'heure, etc. Eh bien, vous allez pouvoir lui construire sa tour. Eh ouais. Et vous avez le poste de police français. Donc, ça, c'est dans la donne. Et vous avez, Franck, on se batrouille toutes les 60 minutes. C'est pareil, je pense que la normale, voilà. 10 cellules de voiture de police. C'est juste le style de la chose qui change. Je ne l'ai pas testé, mais on le mettra si on en a la possibilité. Niveau de la santé, oui, les sims sont blessés. Mais on s'en fout un petit peu. Nous, on est un gros bâtard. Donc, ça, ce n'est pas grave. Tant qu'on a Masu, c'est le principal. Hop, Masu. Et qui veut dire Masu, qui veut dire aussi Majan. Donc, qui veut dire Masse Route. Voilà. Alors, attendez, passer de sims flows. Ça, ça me fait bien raché. On va attendre le mois prochain, enfin l'heure prochaine. Ah, ils sont bien, eux. Eh. Eh, là, voilà. Eh, là, voilà. Residence Ribériault. C'est parfait. Bah, t'es content, hein. T'es content de tout ça, hein. Tu vis dans une remorque. Eh, ça fait. Nous, nous en sortons bien. Et puis, en plus, t'as prétention de te dire que tu t'en sortes bien. Ah, très bien. Je me plairais plus dans cette ville s'il y avait un parc à visiter. Oui, bah, alors, les parcs, hein. C'est complètement sur-estimé. Je tiens, vous le dire, les amis. Alors, on peut regarder un petit peu. Si on zoome, bien sûr, vous pouvez voir un petit peu les pensées de vos sims. Vous pouvez aller dans la ville et tout. Regardez. Nickel, cette ville. Il y a tout ce qu'il faut. Pizzeria. Dunkin' the Nut. Il y a du bagel, ici. Le bagel calciné. Nous avons du burger. Lama burger. Nous avons un bar. Le roll and make. Des insectisations exprès. Bon, ça, c'est pas forcément important. Et nous avons même de le jet. Station de lavage. Un coup de pan. C'est super beau. J'ai l'impression que c'est des maquettes tellement c'est spécial. Comme ambiance. Ah, des camions de déménagement. Non, de marchandises. Oh, camions lourds. Oh, attendez. On va essayer de le suivre. Hop, on le suit. Wow, 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 wow. Livre des marchandises. Très, très rapidement. La nouvelle centrale éolienne donne un certain charme à la ville. Très bien. Ça, ça me plaît beaucoup. Bon, allez. On enlève tout ça. On a eu le temps pour nos simflouzes. Et on va continuer. Et on va continuer à créer notre espace. Quel bel espace. Quel bel espace que nous sommes en train de créer actuellement. J'aimerais tellement vivre dans cette ville. Et pas que parce que c'est moi qui l'ai construite. Alors, je pense que c'est relié là. C'est juste un petit peu de fichage. Ouais, c'est relié. Et on va continuer les résidences. Voilà. On va mettre un petit peu de commerce. Parce qu'on nous demande. Avec des bruits de calculatrices qui sont vraiment très, très marrants. Vraiment. 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 Alors, on va pouvoir aller de ce côté-ci. Est-ce qu'on a encore des simflouzes ? On a encore des simflouzes. C'est bon. Tant qu'il y a des simflouzes, il y a de l'espoir. Hop. On peut faire un truc comme ça. Allez, voilà. What the fuck ? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le mur a bougé. Donc, super bizarre. Là, sur ce coup-là, d'habitude, je ne dis rien. Parce que, voilà, je fais, ouais, il n'y a pas de problème ou quoi quand il y a du bruit dans le studio. Là, super bizarre. Donc, si vous me voyez mourir en live, ceci est normal. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, ben, ça va là. La ville, là. Elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd. Demande d'industriel, masse. Merde, je n'ai pas vu. Bon, on va repartir vers là-bas. Il nous faut maintenant élimination. Il nous faut une décharge. Merde. Merde, il nous faut une décharge. Qu'est-ce que vous foutez ? Ramassez vos ordures vous-même. Ah, ben, j'ai pas assez d'argent. Bon, pas assez d'argent. Nous avons combien de citoyens ? 2200, bientôt 2005. C'est plutôt cool. Niveau riche et la population. C'est de la merde, bien sûr. Pour le moment, on est pauvres, tous. Ah, ah, ah. Je pense qu'on peut aller voir le petit bateau, là. Non, on peut pas aller voir le petit bateau ? Dommage. Dommage, j'aurais bien voulu voir le petit bateau. Alors, il me manque 10 000 pour ça. Il me manque 9 piles pour les ordures. Je pense que c'est le bon moment pour aller voir une autre personne. Alors, on avait été voir qui ? Alors, je pense qu'Arkhanistidi, on n'a pas été le voir. On va se rendre visite. Et ça devrait plutôt bien, en plus. Donc, voilà. T'as une ville poubelle, laisse-le dans leur merde. Oui, je... C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, j'aime bien cette idée-là. Non, non, je suis d'accord. Wow ! Déjà bien expand comme ville. Avec pas mal d'intelligence, encore une fois, avec les 4 voix. Que des joueurs de SimCity, nous avions tout à l'heure. Vraiment bien joué. Sympathique comme ville. Vous voyez, comme quoi, j'aurais été le gros noob, juste en train de vous dire un petit peu comment j'ai. Quand vous voyez un petit peu, déjà, le niveau de ces joueurs. Oh là là ! Ils ont été rapides à faire tout ça. On est d'accord. Central Éolienne. Quelques petits parcs. Un grand parc à Fontaine. Nous avons masse industrie de ce côté-là. Nous avons masse commerce. Bon, après, c'est très carré. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est très, très carré. Ça manque un petit peu de fantasy. 6500 résidents et la criminalité est trop élevée. Et ils sont en train de gueuler. Ils sont en train de gueuler, j'imagine. Ça, c'est votre tête de ville. Level 2, les amis. C'est beau, hein ? Et vous allez pouvoir, par exemple, placer un truc ici. Alors là, c'est le ministère de l'éducation, comme vous pouvez le voir. Ministère de l'éducation, vous avez des écoles plus facilement. Enfin, vous avez des trucs comme ça. Ouais, ce maire est plus la merde. Ah, par contre, il y a au gare, au gare, il y a au gare. Protège le bâtiment. Amori Franco. Alors bien sûr, donc ça, c'est un italien, sûrement un mafieux. Dave Boisson, on sait d'où il vient. Dexter Machado, sud-américain. Et Brandon Jourdain. Ça, c'est le petit-fils du maire. Allez, on tourne dans notre ville. Et on va essayer de claquer une petite obligation. Voilà, si on peut, on va aller voir une autre obligation. Tout simplement, d'huile. Voilà, on va y aller. Attention, il y a 5400 toujours. Je voulais vous montrer un petit truc en plus, qui aurait été les bâtiments spéciaux. Par exemple, chez les Français. Voilà, le poste de police. Voilà, vous le voyez ici. Il est plutôt sympathique, quand même, ce poste de police. Avec le petit drapeau français. Vous voyez en haut à droite le petit scanner, la petite parabole. C'est plutôt classe. Donc ça, c'est dans l'extension, comme vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans l'extension ? J'essaye de vous voir un petit peu. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas trop regardé. Je pense qu'il y a d'autres trucs en plus que on ne pourra pas voir ici. Alors, nous avons la gare de bus impériaux. Voilà, origine Angleterre. Non approuvée, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais regardez, c'est comme ça que ça se dessine. Plutôt pas mal. Une gare routière, j'en avais fait une dans ma dernière partie. Pas mal, niveau transport, quand même. Moi, je suis un mec comme ça. Nous avons un parc aussi. Alors, vous avez plusieurs parcs différents, standards, sportifs. Donc, à chaque fois, avec le Simflouz associé au résident. Donc, un Simflouz, un pécor. Deux Simflouz, un étudiant. Trois Simflouz, un bourge. Donc, standard. Vous avez le parc en bitube. Donc, voilà. Donc, c'est de la merde. On est d'accord. Vous avez la balançoire. Donc, un petit peu mieux. On level up. Hop. Et puis, après, vous avez les jeux pour enfants. Le barbecue. Nabria barbecue. Donc, c'est top, évidemment. Un air de jeux aquatiques. Vous avez énormément de choses. Vous avez des terrains avec des terrains à parking, comme ça. Enfin, ils ont un peu trippé. Mon préféré, évidemment, ça reste le terrain de basketball que vous voyez ici. Et qu'on va d'ailleurs mettre. On va mettre le terrain de basketball. Hop. Voilà. Directement ici, comme ça. On va à l'industrie. On ressort. On va faire un petit match. On va claquer deux, trois dunks. On va faire son Paul Pierce. Parfait. Terrain de baseball, 10K. Ah, bah ouais. 10K, ouais. C'est cher. Mais bon, ça couvre une large zone. Pour vos résidents. Ils seront plus heureux grâce à ça, les amis. Il faut y penser. Alors, qu'est-ce que c'était comme parc qu'on avait déjà de gratuit ? Grâce à l'extension. Je n'arrive pas à le retrouver. C'était une place. Parc Prism. Les Sims se sont attirés par le prisme qui brille au centre de ce parc. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Augmente la valeur du terrain de niveau de richesse élevé. 192 visiteurs par jour. Ministère du Tourisme dans la région. Wow. Nice. Ça, c'est nice quand même. Non, ça, je le ferai parce que je ne l'avais pas vu quand j'ai joué tout seul hier soir. Parc Prism, c'est quand même plutôt sympathique. On n'a plus beaucoup de temps pour cette émission, donc on va aller rapidement voir une dernière personne dans le monde, les amis. Et nous allons aller, nous allons aller, du côté, du côté de là-bas. Là-bas, j'ai envie d'aller là-bas. Attendez, halte du colon. On a besoin de Simflos. On a besoin de Simflos. On a besoin de Merde. On se débrouille bien là-bas. Last stop before hell. Attention. Attention. Est-ce que ça va être notre MVP de ce soir, ce jeune joueur ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir ça. Chargement de la ville. Laissez de la place autour de votre hôtel de ville pour pouvoir placer, bien sûr, vos ministères. Et encore une fois, une ville bien gérée. On voit qu'il a bien, bien fait d'abord toute sa circulation, tout son transport avec les routes qui sont bien tracées. Et après, il va pop-up des trucs, etc. Vous voyez des trucs qui sont déjà en train de se faire. Des level 2, hein ? Ouais, level 1. Non, je me trompais. Ok, pas de problème. Central à charbon ici avec une décharge. Oh, huge décharge. Je n'en avais pas vu des comme ça, moi. Non, j'apprends de plus en plus des trucs. Alors, bien sûr, les petits carrés que vous avez vus tout à l'heure. Lui, il a fait des grands carrés tout de même. Et après, il devrait faire des petits carrés à mon avis. Ouais, à mon avis, c'est comme ça que ça va se dérouler. Maze de la zone industrielle vers là-bas. Les zones de résidence, le commerce. Et bien sûr, l'hôtel de ville, toujours et encore, j'ai envie de vous dire, avec les finances comme ministère. Cette personne-là aime l'argent. Alors, on ne va pas lui en vouloir. Je pense qu'on est d'accord. SimCity ! C'était un bon jeu. Et c'est devenu un encore meilleur jeu pour moi, grâce à ce nouvel épisode, les amis. On va retourner dans la région pour voir un petit peu. Pour finir ce stream, c'était un très bon jeu avant. SimCity 2000, j'avais overkiffé. J'avais joué au 4000. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé qu'il manquait vraiment un truc dans ce jeu. Comme quoi, ce n'était pas vraiment fini. Et là, dans ce SimCity-là, je ne sais pas combien de Sims c'est. C'est le 5, on va dire que c'est le 5. Donc, SimCity sur PC qui vient de sortir il y a quelques jours, il y a quelques semaines, dizaines de jours. Vraiment très, très agréable à jouer. Ça sera ça, mon mot de la fin, tout simplement. Un petit résumé. Vraiment une très bonne idée de ce multijoueur avec les régions comme ça. On n'a pas pu vraiment profiter, mais on peut s'échanger de l'eau, de l'électricité, les transports en commun, les pompiers, la police. On peut se donner des ressources, on peut se faire des cadeaux. D'ailleurs, je vais sélectionner une ville voisine. Voilà, hop. Pas de connexion à Chamborge. Voilà, donc je n'ai pas de connexion. Alors, lui, ah, voilà, donc j'ai une connexion avec lui. On va lui faire, attendez, pas d'eau à vendre. Lui, il n'a rien à proposer. Lui, il n'a rien à proposer, je pense que c'est un peu limite. Enfin bon, on va lui donner ma thune. Allez, vas-y, cadeau. Mince, masse. Sectionner la quantité à offrir. Mince. Bon, ok, je ne peux pas. On va te donner du pétrole alors. Très bien. Je pense que j'ai fait une bêtise, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai... Je pense que j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas où. Peut-être que je n'ai pas cliqué à mon endroit. Peut-être qu'il y a un bouton que je ne vois pas parce que je suis en fenêtrée. C'est peut-être ça aussi. Bon, pas de tempé. Voilà, tempé. Je voulais vous montrer une dernière chose. En tout cas, cette interaction avec le mode multijoueur, c'est vraiment une très bonne idée. On n'a pas été regarder les sites de grands travaux. Encore un truc qu'on n'a pas été voir. Regardez, archéologie. 1 million de Simflouz. 1 million aussi, centre spatial, aéroport international, centrale solaire. Voilà, des grands projets, comme vous pouvez le voir, avec des bénéfices, bien sûr, tourisme, acceptez les marchandises, bénéfices, tourisme, éducation, employés, consommateurs, étudiants. Alors, il vous faut certaines ressources pour avoir le build, etc. Et puis, vous ne pouvez pas le build à tout moment. Enfin bref, vous voyez, c'est assez spécial. Et vous en avez 4, par exemple, sur cette map, qui sont disponibles pour les joueurs. Très, 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 très sympathique. On n'a pas été voir trop la spécialisation non plus. Avec l'électronique, avec la culture, avec le jeu, avec le commerce, avec le pétrole, avec les minerais. Vous avez énormément de choses différentes. Vous avez énormément de données. Ici, regardez, hop, vous avez plein, 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 plein de statistiques. C'est le SimCity, où vous avez le plus de stats d'ailleurs. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Ce serait même logique, étant donné que c'est quand même un des derniers SimCity. Enfin, le stat essentiel, j'ai envie de vous dire, en tout cas, pour votre jeu, pour votre expérience de game. Allez, on centre sur la région. On se remet sur le plateau. Et on va se dire au revoir, les amis. J'espère que vous avez été contents de ce petit stream de SimCity. J'espère, j'espère que vous avez été heureux. Moi, j'ai pris du plaisir à vous stream ça et à vous faire découvrir un petit peu SimCity. Je vous rappelle que vous pouvez l'acheter tout simplement en cliquant sur la bannière en dessous du stream. 59 euros sur Origine. C'est la version normale, collector, 80 euros. Je suis d'accord, ça fait un petit peu cher. Mais vous avez quand même des skins sympathiques pour certains bâtiments. Vous avez vu tout à l'heure la culture française, allemande et britannique qui est regroupée dans le jeu. Plutôt sympathique. Si vous êtes fan de SimCity, je pense que vous pouvez prendre l'édition collector. Après, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, il y a bien d'autres moyens de jouer à ce jeu. Je vous fais à tous des bisous, bisous, bisous. J'espère que vous allez passer un bon stream juste après moi. Puisque, après moi, qui sait ? Ce sera Melfi avec du ladder avec Melfi. Jésus is back. Le temps pour moi de dire deux, trois dernières infos. Mon Facebook, mon YouTube, mon Twitter. Lejdol, L-E-G-E-L-O-L. Je vous rappelle que nous avons deux nouveaux t-shirts dans la boutique Minium, dans le store, en haut à droite, dans l'accueil. Vous pouvez y aller, en haut à droite, en haut à droite, en haut à droite, en haut à droite de l'accueil, en haut à droite de l'accueil. Et vous pouvez les acheter. Très bien. Allez, bisous à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao à tous. A demain pour l'LCS, 15h, 19h30 sur Minium TV 2. Ça va envoyer du lourd. En plus, il y a la Léon et Sport. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.